mais je suis pas prêt encore vous voyez bien mais c'est quand même incroyable ça c'est dans dix minutes que ça commence dix minutes coiffeuse maquilleuse allez tout le monde oui éclairagiste caméraman preneur de sang oui toute l'équipe ah oui c'est ça que tu crois tu crois que j'ai toute l'équipe c'est sandrine et puis c'est c'est lolo et fred mais toute l'équipe que nous avons sur la chaîne mais oui on n'a pas mais c'est les meilleurs qu'on a gagné oui jackson on va faire une petite mise à jour parce que normalement on doit apparaître ici oui ça on va vérifier si on est bien en direct et on est en direct jackson oui on est en direct superbe coucou tout le monde bienvenue dans le club ardage bienvenue ici pour le canapé les perroquiers ça commence en vrai dans dix minutes donc vous le savez à chaque fois on aime bien être un petit peu avec vous juste avant jackson elle est là depuis déjà un bon dix minutes et les tranquilles même s'il ya des spots qui sont là pour vous dire bonjour mais vous le savez des fois elle disparaît elle a envie d'aller sur sa cage ou elle a envie d'aller avec sa avec sa maman oui donc bonjour si tu regardes sans replay oui il ya toujours un petit dix minutes avant dix minutes avant le canapé où j'aimerais être avec toi pour déconner pour discuter et puis à partir de 10 heures heure du québec et à partir de 16 heures heure d'europe en france belgique suisse italie portugal etc et bien on va commencer à pendant deux heures à répondre en direct à toutes tes questions les questions de perroquets d'ailleurs aujourd'hui va falloir qu'on en parle parce que vous savez que lorsqu'on est youtubeur on a des personnes sur youtube qui sont là pour nous conseiller et puis moi on m'a conseillé de de faire le canapé des perroquets en vidéo en direct mais pour des membres un pour des abonnés qui cotisent c'est à dire un euro deux euros pour regarder le canapé des perroquets pour que je répense à toutes les questions parce qu'il ya beaucoup de youtube heures pour pouvoir gagner de l'argent soit ils se vendent des produits un des mugs des t-shirts des choses comme ça il y en a d'autres qui vendent des calendriers et vraiment et il ya aussi ceux comme moi qui donne des services qui répondent aux questions et voilà ce qu'on m'a conseillé on m'a dit coup tu peux faire ta vidéo sur une un direct qui sera payant et du coup ben voilà comme ça au moins tu es sûr que les gens qui viennent sur ton canapé des perroquets mais c'est des gens qui ont les moyens de poser des questions un euro deux euros le gars il m'a dit tu dois pas être gêné faut pas que ça et j'ai refusé je dis non 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 si moi je veux que tout le monde puisse puisse poser sa question c'est pas toujours facile de d'avoir des sous on le sait bien ça donc j'ai refusé moi j'ai refusé sinon écoute ça ne correspond pas à ma à ma communauté c'est des gens qui sont adorables moi je reçois d'ailleurs je voudrais vous remercier je reçois tellement de beaux messages sur facebook je regarde mon facebook comme tout le monde et tous les jours tous les jours je reçois des messages adorables et ni tu es fantastique merci béni pour tout ce que tu fais pour nous il y en a qui débarque sur la chaîne qui disent merci d'avoir été d'avoir été accepté sur le groupe 1 le groupe de la facebook alors je reçois des très très beaux messages et je voudrais vous dire merci pour cela donc voilà je dis non moi non faire un truc payant pour le canapé des perroquets ça ressemble pas à la chaîne c'est pas comme ça dit oui mais par contre il y a des gens qui nous cassent les roubignolles à chaque fois qu'on fait un canapé des perroquets vous avez ceux qui veulent absolument avoir leurs questions devant tout le monde qui vont leur poser plusieurs fois alors qu'on dit toujours qu'il faut la poser qu'une seule fois ok et du coup c'est penser à quelque chose pour ces gens là parce qu'après ils nous insultent moi je reçois des messages je reçois des courriels ouais c'est du n'importe quoi tu n'as pas répondu à mes questions parce que il y a des personnes comme ça qui pensent qu'elles sont toutes seules tu vois ouais 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 elles pensent que c'est il n'y a qu'elles qui existent tu vois et c'est des gens tu vois qui ressemblent à ça un petit peu tu vois ça ressemble à ça ces gens là ouais ouais et donc j'ai pensé à quelque chose c'est est-ce que ça te tente hein si jamais tu as envie d'avoir ta question en priorité plutôt que de m'insulter parce que moi ça me fatigue ça me ça me ça me ça me grue ça vient chercher mon énergie donc si tu es frustré et que tu veux absolument que ta question soit posée d'une pose la qu'une seule fois puis de deux mets un don de 20 euros tu mets un don de 20 euros ok et puis dans ce cas là ben voilà comme ça moi tu auras payé ta frustration tu auras payé le fait de vouloir être devant tout le monde puis tu vas comprendre que d'avoir quelqu'un qui réponde comme ça à ta question ben ça a une valeur hein je vous rappelle hein je fais des consultations par visio hein que je charge hein je demande 50 euros pour une consultation qui dure en général beaucoup plus que 30 minutes mais on dit que c'est 30 minutes minimum et euh voilà je veux que tu saches que ça a une valeur donc soit tu fais comme tout le monde tu poses ta question tranquillement hein et puis tiens il y a Fifi qui est là ça y est mon Fifi ouais moi il disait Fifi vous le connaissez on a eu une vidéo avec lui et d'ailleurs j'ai toujours pas mis la vidéo où t'es dans mon canapé des perroquets ouais la vidéo où t'es assis ici t'inquiète pas ça va venir ça va venir euh et donc salut à Fifi salut à tout le monde hein je vois qu'il y a des gens il y a Stéphane Colson qui est là désolé il n'y aura pas de quiz musical aujourd'hui et euh voilà donc pour ceux qui veulent nous casser les pieds ou qui veulent poser plusieurs fois la question en disant je veux que ma question passe tout de suite si t'es pressé ben tu fais un don de 20 euros puis bam tu poses la question et ça va marcher tout seul alors il y a Frédéric qu'est-ce qui se passe Frédéric n'arrive pas à rentrer sur le live ah ça y est c'est résolu ouf salut mon Fréd donc je salue Fréd et Lolo on commence dans 4 minutes officiellement ben voilà je sais pas ce que vous en pensez si vous trouvez que c'est juste moi je veux pas qu'on fasse payer tout le monde parce qu'on est trop une famille ensemble on est trop des des bisounours on s'adorent donc voilà euh ce que je voulais dire c'est que si jamais t'es vraiment pressé si jamais tu veux absolument qu'on écoute ta question et ben tu mets 20 euros dedans il y en a qui mettent 20 euros 10 euros 5 euros 3 euros sans jamais poser de question pourquoi ces gens là qui sont respectueux passerait derrière toi qui fait ton cacou qui fait ton beau et surtout qui vient m'insulter après tu vois ce que je veux dire donc moi voilà c'est une proposition plutôt que de faire payer tout le monde et bien ceux qui ont envie d'être certains qu'on lise leurs questions un petit don de 20 euros puis juste derrière tu mets ta question et comme ça elle sera prioritaire voilà je sais plus quelle solution trouver coucou tout le monde je suis nouvelle alors moi c'est Karine et mes bébés Thelma et Tuki Amazon un franc bleu et un Ara Araraona Clément Lecani dit bonjour bonjour brave passionné merci encore pour l'adhésion et j'en profite pour vous présenter le petit cobble pot mon rose albin de un an ce mois ci donc là je suis en train de lire les gens qui viennent de débarquer sur la page facebook bonsoir tout le monde Eddy j'ai moi même nous vous souhaitons une belle soirée bisous voilà le genre de message que j'adore lire hello tout le monde petite vidéo de loulou ça c'est Clément le camus qui dit avec cette tempête dehors obligé de s'entraîner à l'intérieur on a beau avoir que la moitié de ses rémiges cela n'empêche pas de voler tel un aigle bisous et profitez bien de vos animaux tous autant qu'ils sont une très belle image qui manque justement que même avec des rémiges taillés l'oiseau peut voler et là il y a Nancy le lièvre qui fait ben c'est superbe il est superbe donc vous avez vraiment un échange fantastique sur la page facebook si vous n'êtes pas encore inscrit venez on a Marie sucrerie Marie qui vient tous les jours nous souhaiter un bonjour un bon petit café des choses comme ça bonjour la compagnie ça c'est Serge Clear qui dit moi je n'ai pas de perroquet à vous présenter mais un corbeau qui ronronne une vidéo avec un corbeau pourquoi pas toutes les vidéos sont permises à partir du moment où elle respecte la charte multitaskman on a également quelqu'un qui m'a écrit qui s'appelle Cassandra elle me montre une photo où elle tient son oiseau malheureusement elle ne tient pas le bon doigt il faut pas tenir le doigt qui est là mais la patte qui est ici mais la patte qui est au bout du doigt ça évitera à l'oiseau de vouloir s'envoler vers l'extérieur et se faire déboîter la hanche si vous tenez ici si vous tenez l'autre patte et bien naturellement il pourra pas il pourra pas essayer de il pourra pas s'envoler il pourra pas se briser la patte et encore une fois je l'ai déjà dit lorsque l'oiseau a envie de s'envoler ne forcez pas ne le retenez pas au point qu'il se brise la patte Corine Coco du Monde dit bonsoir passez une très bonne journée pour le Canadé très bonne soirée en France gros bisous voilà j'avais envie aujourd'hui de lire quelques messages que je les trouve très très beaux bonjour à tous nous dit Déchon Eric voici Bob en plein goûter un magnifique arachloropterme il fait des progrès il commence à ne plus avoir peur de nous mais il y aura encore du travail pour avoir pour pouvoir l'avoir sur nous bonne continuation à nous tous il est 10h dans quelques secondes le temps de saluer Sylvie Lagarigue avec qui j'ai eu une belle consultation au sujet de ses loris elle a également un petit amazon à franc bleu bonjour la famille aujourd'hui c'est repos pour nous du coup après la douche on se fait un petit câlin bon mercredi 8 mai magique bisous magiques et là encore une fois des membres comme Mireille Baumann qui est toujours présente pour dire un petit mot d'amour un petit coucou qui lui dit coucou Sylvie oui ça fait du bien j'adore ces moments bisous magiques donc voilà il est 10h c'était pour moi une façon de vous faire un petit clin d'oeil et vous dire merci pour tous les bons messages de gentillesse, d'amitié et d'amour que vous nous mettez sur la page Facebook et j'en profite également pour dire merci bien sûr à nos modérateurs et je vous rappelle une chose si votre photo, votre vidéo, votre message n'est pas publié c'est qu'il y a une raison ça veut dire qu'à un moment donné vous n'avez pas respecté la charte ou parce que vous avez mis une vidéo qui vient du net de n'importe où qui n'est pas votre vidéo et qui a déjà été vue plusieurs fois ou que vous avez bref on n'est pas là pour se justifier les modérateurs n'ont pas de temps à perdre avec vous si vous n'êtes pas content parce que votre texte ou votre message n'a pas été édité sur Facebook c'est qu'il y a une raison et on n'a pas besoin de venir nous excuser alors il y a déjà beaucoup de messages vous êtes sur mon monitor je vois 41 personnes déjà Jackson tu vois Jackson elle n'aime pas trop quand je parle avec les mains parce que là mon papa il a son petit côté italien Jackson et quand il est fâché il parle avec les mains bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le canapé des perroquets pour ce 11 mai 2019 on rappelle tout de suite les règles à respecter s'il vous plaît vous n'arrivez pas sur le chat le super chat sans dire bonjour sans une salutation sinon vous allez être rapidement éliminé petit chat n'oubliez pas également que vous avez le droit à poser qu'une seule question c'est une seule question par abonné puisque vous êtes de plus en plus nombreux si votre question a déjà été posée dans d'autres canapés ou si on a déjà la réponse dans un tuto et bien on va passer à une autre question parce qu'on veut que le canapé soit pertinent pour tout le monde et il y a des gens qui ils ont raison de le dire qu'on répète toujours les mêmes choses il y a souvent les mêmes questions qui reviennent et du coup le perroquet c'est moi moi je suis pas un perroquet c'est le bec droit moi j'ai pas une bec crochet tu vois bien donc voilà on va essayer de faire en sorte que chaque canapé des perroquets apporte de nouvelles réponses à de nouvelles questions donc une question par abonné arrêtez de revenir sur les questions disons pourquoi il a pas posé mes questions est-ce que vous avez pas oublié ma question non on n'oublie pas vos questions il y a trois personnes qui travaillent là-dessus Sandrine qui est là juste à côté de moi dans mon bureau Laurent Delicato le boss et Fred agent secret multitaskman oui non t'inquiète pas papa va bien papa n'est pas fâché papa il est obligé de parler fort parce qu'il s'adresse aux gens donc je rappelle une fois de plus que si vous avez envie de faire un don n'importe quoi 2 euros 3 euros autant que vous voulez ça me fera toujours plaisir la valeur d'un petit café ça fait plaisir parce que voilà c'est autant d'heures qu'on passe à chaque fois avec vous 2 heures jusqu'à 18 heures en France jusqu'à midi ici au Québec qu'on va vous offrir et la petite nouveauté pour ceux qui sont pressés et qui supportent pas et qui sont frustrés de pas avoir eu leurs questions si t'es pressé tu vas avoir la réponse à ta question tout de suite tu mets 20 euros un don de 20 euros tout de suite avec ta question et exceptionnellement on répondra à ta question plutôt que de faire payer ce live à tous les abonnés et bien pour ceux qui sont frustrés et qui veulent avoir leur réponse avant tout le monde et bien vous allez voir que ça prend ça a une valeur c'est pas le service que je vous rends en ce moment ça a bien une valeur des youtubeurs vous offrent des tasses des t-shirts moi je vous donne des services pour souvent vous savez avec les réponses que je vous donne certains ont sauvé leur relation avec leur oiseau alors quand tu te payes un oiseau quand t'es capable de t'offrir un oiseau comme un beau perroquet et bien si t'as envie d'avoir une réponse pertinente qui peut sauver ta relation avec ton oiseau n'hésite pas à mettre la main à la poche un peu de temps en temps on y va Sandrine c'est parti les premières questions peuvent commencer alors multitasman c'est Yves Langois qui a certainement dit bonjour ici le franco-québécois d'Alsace ma grise du Gabon de 8 mois ce matin a brisé une petite partie de la pointe de son crochet y a-t-il quelque chose à faire ? alors ça dépend combien d'accord si on parle juste de la pointe c'est à dire un demi-altimètre tu laisses faire ton oiseau va bien regarde si elle arrive à manger regarde si elle arrive elle est dans son coin est-ce qu'elle est toute ébouriffée est-ce qu'il y a d'autres signes de problèmes mais sinon laisse faire elle va elle-même être capable de remettre ça en place maintenant si on est vraiment très haut dans la kératine vous avez vu qu'en général le bec d'un perroquet viens voir Jackson tu veux bien servir d'exemple mon amour viens voir viens voir vous voyez le bec de perroquet il y a plusieurs couches de kératine ok et souvent la kératine elle termine à quelques centimètres avant la pointe et la pointe en fait c'est pas grand chose il n'y a pas grand chose au niveau de la pointe ça peut très bien se briser je vous dis à 2, 3, 4, 5 millimètres à un demi centimètre et ça ne change rien de toute façon il faut que régulièrement ça s'use et que ça s'enlève d'accord donc c'est possible qu'un oiseau se brise le bout avec en utilisant sa cage par exemple il va aller enlever un petit bout qui dépasse mais si ça va plus haut que ça s'il y a du sang surtout si ça saigne ça veut dire que ça a été un peu plus haut que prévu là on parle d'un vrai accident d'un bec qui est brisé là par contre il faut tout de suite aller consulter le bec est le centre nerveux de votre oiseau donc ça peut être très très important et ce qui est rigolo d'ailleurs vous remarquerez si jamais vous laissez votre oiseau devant votre ipad comme je le fais en ce moment vous verrez que c'est vraiment vivant il y a quelque chose puisque avec le bec il est capable de dérouler les textes il est capable d'utiliser comme un doigt donc il y a vraiment quelque chose de très très fort et comme je vous le dis les perroquets d'eux-mêmes vont briser le bout du bec au besoin on continue je vous rappelle je vous rappelle que je n'ai pas le temps de dire bonjour à tout le monde je regarde juste le moment où il y a des questions donc ne soyez pas vexés si je ne vous ai pas dit bonjour peut-être qu'à un moment donné je dirai bonjour à Nathalie à Michel par exemple coucou je vais dire bonjour à William et compagnie tiens William et compagnie un abonné que vous connaissez puisque je vous l'ai présenté il m'a présenté sur sa chaîne youtube William et compagnie bonjour alors Seb 38 dit bonjour à tous la semaine dernière ma luna a perdu une grande plume de queue va-t-elle repousser rapidement merci heureusement qu'elle perd sa plume et des grandes plumes de queue moi je les garde je les mets dans une coupe de champagne je les garde pour pouvoir les offrir aux enfants lorsque je vais au parc des Moulins quand j'y pense je peux en donner aux enfants quand j'ai des gens qui viennent me rendre visite à la maison et qu'il y a des enfants j'offre une queue une plume de Jackson donc elle va repousser ça prendra le temps qu'il faudra ça se trouve elle est déjà elle est déjà dans la queue de ton oiseau t'as déjà une plume qui va continuer à grandir et qui va prendre sa place en général quand une plume tombe c'est qu'il y en a une autre déjà qui va prendre sa place ok donc on ne s'inquiète pas on s'inquièterait s'il y avait du sang au bout de la plume mais normalement si tu regardes bien cette plume tu vas au bout c'est comme du plastique là et puis c'est sec il n'y a rien c'est que c'était naturel donc tu ne t'inquiètes pas ça peut prendre un mois peut-être deux mois un maximum mais tu ne vas même pas te rendre compte d'un coup tu vas voir que effectivement mon oiseau mesure 80 à 90 cm alors qu'il était beaucoup plus court il y a encore quelques semaines et ça voudra dire que la plume a repoussé la suite s'il te plaît alors je vais bientôt avoir une petite perruche calopsite et vous voyez ça Jackson est vraiment devant l'écran histoire de dire c'est moi l'important alors je suis obligé de regarder sur le côté et je voulais savoir si mon oiseau pourrait vivre le jour dans ma chambre mais la nuit que je déplace sa cage dans une autre pièce merci là c'est quelque chose qui risque de perturber ton oiseau ok pourquoi tu ne veux pas la garder dans ta chambre parce que le fait de t'entendre dormir même si tu renfles même si tu respires fort peu importe c'est un très bon moyen de créer un lien avec ton oiseau et ça peut le bercer ça peut lui permettre de s'endormir en sécurité au fur et à mesure qu'il sera habitué à dormir avec toi le déplacer dans une autre pièce peut juste le stresser surtout si cette autre pièce est le salon par exemple souvent il y a les baies vitrées et il peut y arriver à cet oiseau d'avoir des terreurs nocturnes tout simplement parce qu'elles se retrouvent à un autre endroit et tous les soirs ça va être un phénomène de terreur donc personnellement moi je déconseille complètement vous avez des distributeurs des vendeurs de cages qui disent qu'il faut avoir deux cages pour un oiseau je trouve ça tellement ridicule dans la nature les oiseaux quand ils ont choisi un arbre pour dormir et bien ils reviennent tous les jours au même endroit parce que c'est là qu'ils vont faire leur nid c'est là qu'ils vont se retrouver ils vont pas dire tiens on va prendre cet arbre là pour la journée puis le soir on va aller s'occuper des bébés dans un autre arbre dans un autre nid ok donc par rapport à ce que moi j'ai vécu avec des oiseaux par rapport à tous les gens qui m'ont parlé des terreurs nocturnes de leur bébé à chaque fois le point commun était le même c'est parce qu'on changeait l'oiseau de place dans la nuit on le mettait ailleurs dans une autre cage ou dans un autre endroit même si c'est dans la même cage donc personnellement je te déconseille absolument je te déconseille absolument de faire ça essaie de le garder avec toi Diane Avarn c'est 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 pour ma question c'est pas beaucoup mais pour t'encourager et te remercier merci à toi Diane elle dit merci au modérateur également Diane merci beaucoup c'est vraiment super gentil mais c'est fatigant que ce soit toujours les mêmes quoi ok est-ce qu'elle a une question Diane alors on y va pour ta question ma chérie mais sérieusement Diane tu fais partie de ces gens qui n'ont jamais hésité à envoyer des dents je reçois quasiment tous les mois à dents sur Tipeee de ta part et si j'ai voulu calmer certaines personnes qui sont frustrées parce que je pose pas leurs questions tu sais très bien que tu fais pas partie de ces gens là d'accord donc je te remercie doublement du coup ta question elle passe tout de suite on y va il y a Laurent Delicato qui rappelle également que sans salutation si vous arrivez pas en disant bonjour salut tout le monde et bien votre question ne sera pas votre présence sera pas votre question sera pas prise en compte on est ici sur la chaîne multitaskman on est pas sur yo-yo gogo et badaboom non non on est sur une chaîne où on se respecte où on se dit bonjour donc merci de respecter cette règle salut je voudrais savoir si dans ma chambre je mets beaucoup de plantes pas des plantes toxiques est-ce que la quantité de plantes pourrait nuire à mes oiseaux non pas du tout vous le savez l'échange de gaz carbonique qui se fait entre le jour et la nuit et bien pour les plantes c'est quelque chose qui peut être néfaste pour vous donc tant que le nombre de plantes ne vous empêche pas à vous de respirer si vous ne sentez pas et puis en plus si votre chambre est aérée il n'y a pas de soucis par contre c'est certain que si tout est fermé là ça devient néfaste il faut savoir que dans la journée tes plantes vont faire un échange et vont envoyer de l'oxygène plutôt que du gaz carbonique et la nuit ça va s'inverser donc c'est vraiment la nuit qu'effectivement il peut y avoir un souci mais si toi tu n'as pas de problème de respiration tel que c'est si ta chambre est aérée je n'ai aucun problème avec ça tu verras tu vas pouvoir vivre des années avec les oiseaux c'est sûr que si ça devient la jungle Jackson je vous le dis je devrais vraiment filmer ça parce que Jackson est en train de se mettre complètement devant d'ailleurs vous allez voir je vais vous faire une petite vidéo puis on va l'envoyer après sur le site hop comme ceci hein Jackson voilà donc comme vous avez pu le voir dans le canapé des perroquets je vous explique que Jackson se met vraiment devant devant l'écran et de temps en temps même avec sa page elle fait monter redescendre des questions oui non oui c'est juste une petite vidéo que vous allez pouvoir voir hein Jackson tu ne peux pas t'empêcher c'est tout simplement parce qu'elle va attirer son attention elle se met entre moi et l'écran donc Diane pas plus de soucis que ça sauf si c'était vraiment la jungle dans ta chambre tu peux mettre des plantes si elles ne sont pas toxiques la toxicité des plantes c'est surtout si l'oiseau en consomme si jamais l'oiseau va gruger quelques plantes toxiques là ça peut être dangereux vous avez vu c'est bien parce que là je suis en train de filmer en même temps et vous voyez que Jackson est en train de jouer avec l'écran c'est elle qui choisit les questions maintenant hein Jackson ben oui voilà donc pas de soucis Diane et encore une fois merci pour ton dent c'est beaucoup c'est beaucoup que tu fais ton dent merci beaucoup allez on continue avec une autre question s'il vous plaît en espérant que Jackson n'a pas fait descendre trop tout ça oui ça y est voilà vas-y chérie ah ok alors c'est 94 Love Horse excusez-moi je suis obligé de me penser vous comprenez pourquoi avec Jackson j'aimerais adopter un maracana est-ce qu'il peut vivre dans la même pièce qu'un gris du Gabon ou est-ce trop dangereux rapport à la poudre des gris leurs cages sont séparées de 5 mètres alors avec un gris d'Afrique ça peut se faire ok le hara maracana on sait c'est un petit hara c'est pas un gros hara donc les narines sont pas aussi grosses qu'un hara rauna ou un hara chloroptère ou un hara makao et surtout le gris d'Afrique oui il a un peu de poudre mais ça n'a rien à voir avec les cacatuides et tout ce qui est cacatouès et c'est même un petit peu moins que les amazones donc j'ai envie de te dire c'est possible après tu as des oiseaux qui vont être plus sensibles à la poudre et qui risquent des rénites chroniques donc lorsqu'on a des rénites chroniques oui Jackson oh là là rénites chroniques chez son oiseau ben là il va peut-être falloir changer l'oiseau de place la nuit quand il respire ou il y a une autre solution aussi c'est l'hygiène ça voudra dire qu'il faudra nettoyer deux fois plus la cage de ton oiseau l'oiseau poudreux pour éviter justement que cette poudre vole régulièrement lorsque l'oiseau bat les ailes et puisse aller contaminer le système respiratoire de l'autre oiseau donc ma réponse si c'était un cacatouès je te dirais attention c'est dangereux très dangereux gros risque de rénites chroniques avec un gris d'Afrique on a beaucoup moins de poudre c'est beaucoup c'est moins donc j'ai envie de te dire oui tu peux maintenant tu l'as déjà ton rat pas ou pas encore parce que je te dirais une chose c'est plus compliqué en termes de relation avec un oiseau d'aller chercher un autre perroquet parce que tu peux malheureusement choquer ton oiseau choquer ton gris d'Afrique alors en prenant un rat maricana tu ne vas pas il ne va pas y avoir de relation sexuelle il ne va pas y avoir d'attirance entre les deux tout ce qu'il peut y avoir c'est une jalousie jalousie parce qu'à un moment donné tu vas t'intéresser à un autre oiseau tu vois regarde Jackson tout de suite elle est jalouse pourquoi il parle avec son téléphone pourquoi il allume ce truc et il n'arrête pas de le regarder résultat elle descend pour se mettre entre les deux parce que votre oiseau veut avoir toute votre attention donc ajoutez un autre oiseau dans votre espace ça peut être dangereux comment ? comment oh ça c'est gentil oh j'ai des dents ben ça c'est gentil dis donc mais je ne vois pas les noms pour les dents oh merci Nathalie Michel merci beaucoup 2 euros c'est adorable Yves Langlois 19,99 merci pour la réponse béni ça me fait super plaisir merci beaucoup pour vos dents dans ton cas je me ferai plus de soucis au niveau psychologique au niveau de ta relation avec ton oiseau plutôt que de savoir si oui ou non il va y avoir un problème respiratoire même si effectivement j'en ai déjà parlé je te dirais fais attention je ne sais pas quelle est la relation que tu as avec ton gris d'Afrique mais ça serait dommage de briser un lien un rapport fort avec un oiseau parce que tu introduis un autre plus beau dans votre vie d'accord ? on continue prochaine question merci beaucoup pour les dents encore une fois merci beaucoup ça me touche ça nous touche et vous le savez mes gremlins Fred et Lolo vous disent merci à chaque fois pour moi et ça c'est vraiment très très apprécié bienvenue à toutes et à tous si vous arrivez sur le canapé des perroquets on vous rappelle vite fait les règles je le fais régulièrement pour éviter que mes modérateurs soient soit emmerdés par ceux qui veulent reposer plusieurs fois la même question tu arrives ici tu dis bonjour d'abord première chose ensuite tu poses ta question une seule fois ne reviens pas 10 millions de fois parce que ta question elle est tout de suite saisie mise sur un fichier word et si elle revient plusieurs fois ça fait perdre du temps à mes modérateurs à Sandrine Fred Lolo ensuite si tu es frustré parce que la dernière fois ou les fois précédentes j'ai pas eu le temps de répondre à tes questions et t'es venu m'écrire des courriels pour dire ouais je dis n'importe quoi ton canapé j'ai jamais eu le temps et bien plutôt que de faire payer ce canapé à tout le monde j'ai décidé et puis c'est moi qui prends la décision si t'as envie que ta question soit tout de suite prise en charge boum priorité absolue pour tout le monde et bien tu fais un don de 20 euros et oui il faut que tu comprennes que ça a une valeur que je ne suis pas un perroquet je ne suis pas là juste pour pour faire le cacou je suis là pour vous aider à créer un lien avec votre perroquet et surtout à ne pas faire d'erreur parce qu'une petite erreur peut nier à toute une vie avec ton perroquet alors que des fois il suffit que tu écoutes un petit peu les conseils que je vais te donner et c'est parti pour 35 ans 40 ans de bonheur avec ton plumeau là Jackson voilà alors Joanna c'est ça Joanna Trinidad 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 Mandes j'ai mis la plaque de plexi au derrière de la cage comme vous savez-vous pourquoi mon perroquet fait des allers-retours sur le perchois en frappant son bec contre le plexi et bien il pourrait frapper sa bec aussi bien contre le plexi que contre les grilles de la cage c'est tout simplement parce que écoute lui il a envie de sortir de la cage il a envie d'aller plus loin et il a bien vu que ce plexi ça l'empêche donc c'est normal il tape sur le plexi il peut aussi taper sur son perchoir il peut taper sur un jouet ça fait partie de son moyen de communiquer avec toi pour te dire viens me chercher tu comprends donc tu n'as pas Jackson le fait régulièrement Jackson ce qu'elle adore faire par exemple c'est de se mettre au haut de sa cage j'ai posé son gros pot de graines d'accord et elle qu'est-ce qu'elle fait elle pousse régulièrement le pot de graines pour faire du bruit ton oiseau veut tout simplement faire du bruit pour attirer ton attention surtout si à chaque fois qu'il tape sur ce plexi toi tu réagis hé qu'est-ce tu veux mais qu'est-ce tu fais Coco hé ben voilà mais non plus tu vas réagir et plus il va le faire parce que oui ils sont intelligents mais ils comprennent surtout les intonations donc ne croyez pas que si vous dites oh l'homme anti-bébé mais qu'est-ce que tu veux etc arrête de faire ça mais c'est pas bien eux tout ce qu'ils voient c'est action je cogne réaction vous lui parlez donc autant de fois qu'il cognera que toi tu répondras ça va le stimuler à continuer et à continuer est-ce que c'est mal mais non c'est pas mal vaut mieux un oiseau qui donne des coups de bec sur son plexi qu'un oiseau qui hurle d'accord j'ai des abonnés qui ont vraiment des graves problèmes avec leurs perroquets qui hurlent régulièrement alors encore une fois si tu veux pas que ton perroquet hurle achète un poisson rouge mais si vous avez un perroquet qui cogne sur ses barreaux qui cogne sur des perchois ou sur du bois dans sa cage ou sur un plexiglas que vous avez installé rien de grave là dedans regardez je déplace à chaque fois je déplace la chose pour pouvoir lire et à chaque fois elle se déplace aussi on entend Sandrine éternuer derrière elle est malade Sandrine est bien malade on a Marc-Éric qui aurait dû être avec moi dans ce canapé je l'ai appelé ce matin je suis désolé je suis malade donc voilà on a même des gens malades qui travaillent ici pour vous et c'est que du plaisir à tes souhaits Sandrine on y va à vos souhaits on a Dianava qui te souhaite des souhaits il y a Sophie Rockland Love enfin bref Love Sandrine Joana Trinadi Mendes merci beaucoup Bénie pour tes conseils mais ça me fait plaisir on continue avec Richelieu Al-Karkari est-il possible de sur-stabiliser un Amazon à Franc-Jaune avec des enfants nés avant son arrivée ou bien après ou quel perroquet serait le plus doux avec des enfants alors l'Amazone à Franc-Jaune est plus facile déjà que l'Amazone à Franc-Bleu par exemple ou à Franc-Blanc pour sociabiliser avec des enfants par contre ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment le maître qui doit toujours être là pour montrer à l'oiseau qu'il est en toute sécurité parce que l'enfant représente plus un danger pour un oiseau et oui vous allez dire c'est paradoxal c'est tout petit mais justement le perroquet pourquoi il veut être sur l'épaule il veut être le plus haut possible c'est parce qu'il veut gérer également les prédateurs qui viennent d'en bas et souvent donc les enfants sont plus petits vous avez vu j'ai mis une vidéo la semaine dernière au parc des moulins où je mets Jackson sur des enfants mais si vous regardez bien à chaque fois c'est bien moi qui vais mettre Jackson sur l'enfant en lui présentant en disant vas-y mon bébé on va faire une belle photo je tiens la main de l'enfant s'il est à moins de 4 ans pour être sûr qu'il va être capable de la tenir parce qu'il faut mettre l'enfant sur un oiseau sur une branche cholie sinon si le bras tombe et bien l'oiseau va avoir le réflexe de se rattraper avec son bec puisque ses deux pattes sont déjà sur le bras si jamais ça se casse la gueule et bien il va se servir du bec et là il va pouvoir inconsciemment involontairement blesser l'enfant en question donc c'est toujours à toi le maître de placer l'oiseau de mettre l'oiseau sur l'enfant de façon à ce que ton perroquet soit rassuré et tu dois le reprendre ne jamais laisser le perroquet sur l'enfant et partir et s'éloigner parce que l'oiseau va tirer une oreille de l'enfant va peut-être le mordre au mieux s'il vole il va pouvoir s'envoler jusqu'à toi mais souvent l'oiseau va avoir une réaction qui va être ramène-moi avec mon maître d'accord donc est-ce qu'on peut sociabiliser oui bien sûr qu'on peut sociabiliser un amazone à franc jaune c'est sûr que c'est plus facile avec une perruche calopsite qui pèse 80 grammes 90 grammes à peu près qu'avec un perroquet un double franc jaune ça peut peser jusqu'à 450 voire 500 grammes pour les plus gros c'est sûr que le poids les griffes vont être plus pesantes lorsqu'on a un perroquet qui fait 450 grammes donc ça peut créer la peur chez l'enfant il faut absolument d'abord être persuadé être certain que l'enfant n'ait pas peur c'est ce que je dis souvent il y a des parents c'est comme avec le père Noël oh je vais prendre une photo avec votre perroquet mon enfant non 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 c'est toi qui veux que ton enfant prenne une photo avec le perroquet mais l'enfant est-ce qu'il a envie est-ce que comme avec le père Noël il va se mettre à hurler dès qu'il va être dès qu'il va avoir l'oiseau sur son épaule c'est ça qu'il faut aller chercher oh oui mon petit bébé tu veux monter avec papa ça y est oh mon amour à partir du moment on va savoir que le perroquet veut qu'est-ce qu'il y a mon petit bébé que l'enfant veut bien avoir l'oiseau à ce moment là tu vas poser l'oiseau sur le perroquet et là ça va pouvoir fonctionner mais il ne faut surtout pas que le perroquet sente que l'enfant ait peur et il faudrait y aller vraiment plus doucement donc si l'enfant est déjà dans l'environnement du perroquet quand il arrive il fera partie des différentes personnes auxquelles le perroquet devra faire attention et s'attacher au fur et à mesure c'est certain que si l'enfant hurle à côté de la cage du perroquet si régulièrement vous rendez l'enfant vous hurlez sur vos enfants c'est certain que l'oiseau va lui aussi hurler et du coup risque de faire peur à l'enfant et créer un mauvais lien avec cet enfant d'accord alors je vais dire à Sandrine de venir chercher Jackson parce que là elle est en train de montrer clairement qu'elle veut tout simplement alors soit elle veut aller faire à ses besoins soit autre chose mais en tout cas elle est en train de montrer qu'elle a envie de changer de place donc il faut apprendre toujours à écouter son animal alors Sandrine va venir la chercher tiens mon bébé on va la mettre peut-être dans la salle de bain pour qu'elle puisse faire ses besoins et puis on va la reprendre tout à l'heure avant la fin du canapé des perroquets merci mon amour donc voilà oui c'est possible l'Amazon à franc jaune est très très intelligent le souci que j'ai avec l'Amazon et les enfants c'est que l'Amazon pour son moyen de communication c'est vraiment de mordre et vous le verrez dans ses yeux alors c'est pas mordre méchamment il va juste attraper le doigt c'est une façon hop ok je t'aime je t'attrape viens avec moi comme nous on prendrait la main de quelqu'un viens avec moi sauf que lorsqu'on a une peau d'adulte ça fait moins mal et dès que c'est une peau d'enfant jusqu'à 4-5 ans une peau d'enfant c'est quand même beaucoup plus tendre et malheureusement le bec risque de passer au travers en parlant de ce genre d'accident je vous ai fait une vidéo spéciale sur les morsures de perroquets et la trousse de premier secours allez voir ce tutoriel c'est vraiment très très important de tout de suite se désinfecter alors pour ceux qui n'y croient pas un des premiers réflexes si vous n'avez rien sur vous 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 faites mort par un oiseau piqué n'hésitez pas à tout de suite aspirer la plaie avec votre salive en mettant de la salive vous inspirez tout de suite vous allez récupérer tout de suite le sang qui a la surface de la blessure ça je parle de ça si vous n'avez pas de polysporin ou phycidine ou quelques crèmes que ce soit pas d'hydrogène péroxidé ou quoi vous n'avez rien sous la main faites le parce que vous allez avec les bactéries que vous avez dans votre bouche vous pouvez peut-être combattre tout de suite les bactéries que l'oiseau a laissé et ça fonctionne ça fonctionne pour l'avoir fait plusieurs fois d'accord la suite alors nous avons Sbir Océane bonjour Océane comment va-t-il est-ce que je peux couper le bec de mon perroquet conur ananas à l'un et huit mois touche pas à ça ne touche pas à ça là moi j'ai fait une coupe de bec il y a deux semaines de ça avec un petit inséparable qui avait vraiment le bec complètement tordu qui partait comme ça par rapport au bec supérieur et du coup le bec inférieur va partir de plus en plus en vrille et puis ça va devenir compliqué et le bec supérieur va pousser comme ça bref donc voilà je l'ai fait parce que je sais ce que c'est qu'un bec d'oiseau je sais où est jusqu'où peuvent aller peuvent aller les nerfs et j'y vais vraiment professionnellement alors on a des appareils on a des petites meules faites spécialement pour les perroquets qu'on va on va meuler avec ça le bec mais ça là ça demande vraiment un connaisseur parce que si jamais tu vas trop loin tu es en train de toucher au système nerveux au central de l'ordinateur c'est comme si tu me disais écoute j'ai un souci avec mon ordinateur est-ce que je peux commencer à démonter et aller regarder dans les différents tu sais toutes les petites je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs résistante écoute est-ce que je peux on touche pas à ça le bec du perroquet c'est quelque chose de trop capital pour l'animal parce que j'ai dans la bouche ma femme me dit tu mets tes doigts dans la bouche elle va mieux mettre les doigts que les orteils donc à chaque fois qu'on me parle du bec je le répète et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra c'est direction le vétérinaire après pourquoi tu veux couper son bec c'est ça la vraie question qu'est-ce qui fait que tu as envie de couper son bec ah mais il est trop pointu il est trop pointu parce que tu lui donnes trop de gras est-ce qu'au niveau de l'alimentation tu lui donnes beaucoup de graines de tournesol beaucoup de noix quelle que soit la noix pour savoir une chose c'est que les noix et surtout les graines de tournesol apportent énormément de gras à votre oiseau et quand votre oiseau fait du foie gras absorbe trop de gras il a un problème du foie qui va se transmettre qui va se foire grâce au bec qui s'allonge qui va devenir trop pointu et qui peut aller même jusqu'à aller percer le cou de l'oiseau il peut aller jusqu'ici donc il faut vraiment faire attention plutôt que de dire je vais lui tailler le bec change sa nourriture puis son bec va se remettre en place tout seul lui-même va enlever le bout qui est trop long d'accord donc on fait attention un bec trop pointu avec une pointe de bec juste après là vous avez le bec comme ça qui est ratine et vous avez toujours le petit bout pointu qui dépasse au bout d'accord quand ce bout devient trop lent et trop pointu et bien à ce moment là vous devez réagir sur son alimentation d'accord est-ce que tu donnes des croquettes des extrudés est-ce que tu donnes trop de vitamines est-ce qu'il fait une hypervitaminose est-ce que il y a plein d'autres choses à regarder avant de savoir si oui ou non on va couper ce bec et on se pose la question pourquoi on veut couper le bec d'accord on continue Louis Gaming dit bonjour à toute l'équipe j'ai vu beaucoup de vidéos multitaskman Jackson fait son caca du matin comment se passe le reste de la journée avec les perroquets sur le sujet merci à vous alors le caca du matin effectivement c'est le plus gros c'est celui que les perroquets vont garder toute la nuit tout simplement parce que dans la nature ils se lâchaient la nuit étant donné que ce ne sont pas des oiseaux nocturnes ils n'ont pas de vision nocturne et bien ils pourraient se faire repérer en bas de là par le prédateur qui pourrait monter dans l'arbre venir les manger donc ils se retiennent toute la nuit pour éviter cela ce qui ne pourrait pas s'échapper du prédateur donc le matin c'est le moment où on est certain que l'oiseau va faire son gros caca et résultat et bien une bonne façon de lui apprendre à faire caca et bien c'est de l'amener à un endroit où vous voulez qu'il le fasse moi c'est la salle de bain ou des fois c'est au dessus de la cuvette des toilettes et là vous êtes en train de montrer à votre oiseau que waouh c'est bien vous souriez vous savez que lorsque vous montrez l'émail de vos dents à vos oiseaux pour eux c'est synonyme de joie de bonheur qu'il vous procure donc l'oiseau du coup de lui-même va demander à un moment donné il va dire ah tiens j'ai envie il faut que je le prévienne alors il va vous tirer l'oreille il va avoir une attitude et vous allez l'amener à l'endroit que vous voulez qu'il fasse et c'est de lui-même qu'il va demander il faut savoir une chose c'est qu'il y a des oiseaux et j'en ai eu plusieurs Sandrine pourrait témoigner surtout chez les femelles qui vont dans leur cage toujours faire au même endroit donc ils sont en train de s'amuser avec vous et puis d'un coup elle s'envolait elle allait dans sa cage se mettait à un endroit puis donc entre le moment où l'oiseau a envie de faire caca comme un enfant et le moment où il le fait il est capable de se retenir parce qu'il y a des gens des extrémistes qui disent ouais faut pas retenir ton oiseau tu veux faire caca t'es pas bien on dit qu'ils ont le coefficient d'un enfant de 5 à 6 ans c'est dans ce moment là qu'on peut le vérifier et là avec Jackson et avec mes oiseaux en général qu'est-ce que j'ai fait j'ai appris à mes oiseaux hop mais pour pouvoir réussir à ça il faut avoir le sens de l'observation une des 4 règles de la chaîne multitaskman l'observation donc c'est à toi déjà tu sais que ton oiseau par exemple surtout sur les petits oiseaux comme les les connures les inséparables les 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 perruches ondulées les kakarikis les les quakers tous ces petits oiseaux là fendent plus souvent que les gros mais je vous dirais qu'il y a des gros hararaunas qui fendent un caca toutes les 15 minutes pareil tout ça parce qu'il n'y a pas eu une petite éducation la chose c'est que lorsque votre oiseau fait ses cacas montrez que ça vous dérange alors si vous savez que votre oiseau fait à peu près toutes les 15 minutes ben toutes les 15 les 14 minutes hein une minute avant qu'est-ce que tu fais mon petit bébé on va aller faire un petit caca tu le mets au dessus du bol de toilette ou tu le mets à un endroit où ça te dérange pas qu'il fasse caca sur son perchoir ou dans sa cage il y a un endroit là c'est bien que tu le fasses et l'oiseau là vous allez même il va le faire avant même que vous le posiez pourquoi parce qu'il va associer ça à tiens là il va faire un grand sourire il va faire son caca mais qu'est-ce que ça demande ça ben ça demande de l'entraînement ça demande beaucoup d'attention et surtout du temps le matin et le soir avant de partir donc le matin on fait le gros caca on en fait un juste avant de partir il faut que l'oiseau associe le fait de se lâcher avec des choses après la journée il est dans sa cage pendant que vous êtes au travail c'est sûr que dans la cage il va trouver un endroit où il va le faire mais oui on peut entraîner un oiseau on peut y arriver ok mais il ne faut pas que vous attendiez qu'il ait 3-4 ans parce que ça va être plus compliqué encore une fois plus on prend les choses lorsque l'oiseau est petit plus on y arrive alors pour tous les extrémistes qui vont venir me dire ouais mais il ne faut surtout pas parce qu'un oiseau peut se retenir et peut avoir des accidents et avoir les intestins qui sortent par le cloin encore une fois soyons juste dans la bonne logique et surtout dans la moyenne intellectuelle et émotionnelle qu'on peut avoir avec un oiseau tu n'interdis pas ton oiseau de faire son caca pendant 3 heures il y a une différence entre 30 secondes une minute maxi et pendant une heure non tu ne fais pas caca non tu touches non ok on s'entend bien qu'il y a une différence entre ça et il y a aussi l'oiseau lorsqu'il a fait son gros caca pareil vous n'allez pas le remettre au bout d'une demi-heure en disant fais caca fais caca parce que l'oiseau du fait de voir votre bonheur quand il fait son gros caca il peut se forcer et c'est là qu'il va comment on dit ça éjecter ses intestins juste parce qu'il n'a pas de caca en lui il n'a rien il n'a rien à faire et il va pousser pousser juste pour vous faire plaisir donc il ne faut pas aller dans cet extrême là alors au moment il fait caca waouh c'est bien mon bébé il t'a fait un beau caca hop et là vous le prenez sur vous mais il ne faut pas non plus exagérer c'est pas la fête à la maison avec les feux d'artifice et la musique et tout ouais ouais il n'a fait caca ouais bébé il n'a fait un gros caca pas trop en fait jamais trop trop c'est comme pas assez je l'ai déjà dit sur cette chaîne bye Nathalie Michel bonne journée bye bye Nathalie Michel merci beaucoup je pense qu'elle avait fait un an tout à l'heure bon ben merci beaucoup pour le don Nathalie Michel c'est très touchant on y va pour la suite Chris Haïku une personne a un perroquet depuis très longtemps le couple est en amour jusqu'au jour où une personne entre dans leur vie est-ce possible que l'oiseau tombe amoureux du nouvel arrivant oui c'est possible mais dans ce cas là ça veut dire quoi ça veut dire que la relation qu'il avait avec la première personne était une relation poussée obligée qu'est-ce que je veux dire par là c'est que je dis toujours qu'il faut que l'oiseau choisisse 100 mètres malheureusement c'est pas toujours évident on s'entend bien que si vous arrivez dans une animalerie et que l'oiseau parce que les oiseaux là sont intelligents et sont très intéressés c'est possible que tu arrives dans une animalerie et hop tu vois le rose albin qui monte sur ton épaule un amazon qui monte parce que ces oiseaux là sont enfermés toute la journée dans des cages et qu'est-ce qui se passe ils font la relation ils disent ah regarde il y a quelqu'un qui s'approche je vais enfin pouvoir sortir de ma cage et je vais monter sur lui mais est-ce que ça veut dire qu'ils vous ont choisi j'ai des gens moi qui m'écrivent alors je ne veux pas leur casser leur truc mais écoute je suis arrivé tout de suite il est monté sur moi ouais mais il est monté sur 25 personnes avant toi le vendeur ne va pas te le dire et d'ailleurs souvent les vendeurs mentent pour pouvoir faire une vente ils vont dire ah c'est incroyable je ne l'ai jamais vu faire ça avec quelqu'un d'autre oh là là je suis bien là estomaqué c'est pas vrai c'est pas vrai t'as des oiseaux surtout les cacatouès en particulier mais également les amazones et voire même d'autres oiseaux contrairement au hara le hara lui c'est très rare qu'il va jouer à ce jeu là le hara quand il va sur quelqu'un c'est que la personne vraiment l'intéresse que ce soit un hara onar un hara noble un hara chloroptère un hara sévère un hara militaire un hara le car tu en veux d'autres des haras il y a saintes et des coines qu'est-ce que tu en veux encore quel que soit le hara le hara qui va aller vers toi c'est vraiment que tu l'intéresses pas dit qu'il t'a choisi mais tous les autres oiseaux sont trop malins pour juste venir vers toi parce qu'ils t'ont choisi juste parce que waouh ça va être l'occasion pour moi de sortir de ma cage c'est pour ça que je dis souvent retournez voir l'oiseau ne l'achetez pas le premier jour ok toutefois certaines personnes pensent que ça y est l'oiseau mais si je te dis il est venu c'est blotti contre moi ben oui parce qu'à chaque fois qu'il fait ça avec n'importe qui la personne le garde plus longtemps et commence à lui faire des gratouilles sur la tête etc et du coup l'oiseau il sait que plus je vais être calme plus je m'approche de la personne et plus longtemps je serai sorti de ma cage il faut arrêter avec ça l'oiseau que vous le vouliez au nom le perroquet est très hypocrite mais qu'est-ce qu'il raconte il dit qu'il aime les oiseaux il les insulte non non je vous dis la vérité est vraie je suis là pour donner l'heure juste le perroquet est hypocrite bipolaire et intéressé donc c'est pour ça qu'il va effectivement faire tout son jeu de séduction pour essayer de repartir avec vous sauf que c'est pas obligatoire que ce jeu de séduction soit parce qu'il vous choisit c'est parce qu'il a envie de sortir de sa cage et là qu'est-ce qui se passe vous le prenez vous l'en avez chez vous et il a personne d'autre donc il n'a pas le choix il veut sortir de sa cage il veut avoir des câlins il veut avoir des gourmandises il veut manger avec vous qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse il faut qu'il soit gentil avec vous et ça ça peut durer des années d'accord mais ça on appelle ça moi j'appelle ça une relation hypocrite mais qui peut être tout à fait vivable et qui peut être super intéressante et qui peut durer toute une vie et voilà quoi sans problème sauf que vous n'êtes pas protégé vous n'êtes jamais protégé avec un perroquet s'il ne vous a pas choisi qu'il puisse tomber amoureux d'une autre personne une personne plus grande une personne avec une bonne voix une voix qui va être là pour le faire vibrer qui va lui donner confiance qui va lui inspirer la confiance et d'un coup il y a effectivement l'oiseau peut choisir cette autre personne et là dans ce cas là il peut vous rejeter complètement et vous mordre vous dire non c'est toi là c'est bon je t'ai bien content de t'avoir pendant toutes ces années mais lui là c'est lui que j'attendais vous comprenez ? ben voilà je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est joyeux surtout lorsque ça nous arrive mais c'est comme ça il est 10h43 bientôt donc on rappelle les règles quand tu arrives sur le canapé des perroquets vous êtes 73 en ce moment à visionner je te demande de bien vouloir mettre les pouces en l'air moi sur mon monitor je vois 0 pouces mais je pense qu'il y en a quand même eu déjà je te demande de mettre les pouces en l'air 48 tu me dis ? ok s'il te plaît c'est un minimum parce que ça va montrer à tous les gens qui vont voir en replay que le canapé est intéressant et que ça leur donne envie de venir le regarder je vais te demander bien sûr de dire bonjour on dit toujours bonjour en arrivant vous pouvez dire bonjour à Laurent, Fred et Sangrine qui sont nos modérateurs qui travaillent tous les deux week-ends tous les deux samedis ils passent deux heures avec nous pour pouvoir protéger ce chat et faire en sorte que tout se passe bien donc n'oublie pas de dire bonjour à tout le monde tu dois poser ta question qu'une seule fois n'essaye pas de répéter ta question 20 fois parce que tu déranges tout le monde tu prends de la place sur le chat sache que dès qu'une nouvelle question arrive Sangrine va la prendre et va la mettre sur Words pour pouvoir corriger tes fautes et l'envoyer à un moment donné si tu es frustré parce que les 3 ou 4 derniers canapés tu n'as pas eu ta question parce que vous êtes trop nombreux aujourd'hui à venir poser des questions et en 2 heures je n'ai pas toujours le temps d'y répondre et bien plutôt que de faire payer à tout le monde le canapé des perroqués que tout le monde paye 1 euro 2 euros ce que Youtube m'a proposé j'ai décidé que ce canapé devait rester gratuit pour tout le monde et que ceux qui veulent vraiment avoir leurs questions en priorité tu veux que je réponde à tes questions en priorité tu fais un don de 20 euros et ta question sera posée tout de suite juste après ton don tu auras la réponse à ta question donc c'est à toi si tu as envie de mettre la main à la poche si je fais ça c'est tout simplement pour montrer oh cendre noire voilà tu vois cendre noire elle vient puis elle met 2 euros mais c'est à chaque fois à chaque fois qu'il y a un canapé des perroqués je sais que j'ai des habitués des gens qui vont venir et qui vont mettre 1 euro 2 euros 10 euros parce que voilà ça vient du coeur merci beaucoup ma chérie d'ailleurs on doit se revoir prochainement pour discuter un petit peu de tes oiseaux donc merci cendre noire donc si tu as envie d'avoir ta question tout de suite c'est 20 euros comme l'a fait tout à l'heure Diana Vard qui a eu tout de suite la réponse à sa question merci pour tous ceux qui ont fait des dons jusqu'à maintenant on continue avec 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 regarde son honneur qui me dit je suis au travail j'y retourne bisous à plus bisous ma chérie on se revoit dans le replay vous êtes 71 en ce moment à suivre ce live 71 à poser vos questions j'ai pas de questions Sandrine voilà merci mon coeur Aurora mais Rosalbin en grandit avec des chiens mais depuis 3 mois il pique des crises peur et dès qu'il s'approche j'ai tenté doucement de les rapprocher comme avant mais sans résultat comment faire alors quand vous me posez des questions c'est très important de me dire combien de Rosalbins tu as quel âge ils ont ok et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la maison là avec tes chiens qu'est-ce qui se passe tes Rosalbins se sont habitués aux chiens donc ils n'en ont plus peur comment les chiens communiquent est-ce qu'on parle de chihuahua est-ce qu'on parle de dog allemand est-ce que c'est quoi là les animaux que tu as c'est quoi comme race de chiens parce que si on a affaire à des petits bichons des chihuahua des chih tzu ou quoi que ce soit des chiens qui aboient facilement lorsque quelqu'un arrive des chiens qui aboient pour montrer leur joie ou quoi que ce soit et bien ton Rosalbins il ne crie pas il aboie tes Rosalbins sont tout simplement en train de communiquer avec tes chiens d'accord pourquoi eux n'auraient pas le droit de crier pourquoi eux n'auraient pas le droit d'aboyer je dis ça parce que Suki mon shih tzu par exemple ça c'est un des exemples que je donne mais j'ai vu ça chez d'autres personnes qui ont des chiens chez eux mon shih tzu le shih tzu que j'avais avant qui s'appelait Saké lui jamais n'aboyait il n'aboyait pas même quand il y avait du monde hop il venait entre nos jambes parce que c'était un chien qui voulait tout simplement se sentir rassuré qui n'était pas du tout dominant Suki est un chien très très dominant très territorial et du coup c'est un chien qui aboie énormément il n'arrête pas d'aboyer dès qu'il y a du monde qui passe devant la maison et depuis 3 ans que nous l'avons il a commencé à aboyer à l'âge du sentiment territorial et bien Jackson qui n'avait jamais jappé comme on dit qui n'avait jamais aboyé et bien s'est mis à aboyer et maintenant quand il y avait des gens qui passaient devant sa fenêtre et bien c'est elle qui aboyait en premier comprenez ? et qu'est-ce qu'il a fallu faire ? il a fallu calmer Jackson tout comme je calme mon chien il dit ça suffit maintenant au pied assis et Jackson non ça suffit maintenant badaboom vous savez que j'ai une cuillère en bois avec laquelle j'ai appris à Jackson à obéir à respecter un non quand je dis non c'est non c'est pas non peut-être et du coup badaboom et hop aussi bien que je calme le chien je calme l'oiseau pour dire à l'oiseau non non commence pas à aboyer si je dis à mon chien à mon chien de ne pas aboyer ça veut dire que toi aussi tu ne dois pas le faire donc un dog allemand tu as bien deviné alors le dog allemand c'est pas forcément celui qui aboie le plus à moins que le tien aboie énormément c'est souvent les petits chiens deux petits et quatre grands wow dans un dog allemand ça fait quand même du monde à la maison et tes oiseaux n'ont pas peur s'ils sont habitués ils n'ont pas peur c'est juste qu'ils veulent faire partie de la comment ça la communauté c'est un c'est une c'est pas une colonie comment on appelle ça ils veulent faire partie de la horde des chiens et c'est pour ça qu'ils font du bruit donc avant de calmer l'oiseau il va falloir calmer les chiens et faire en sorte que l'oiseau comprenne que ça c'est pas bien mais en voyant comment tu grandes les chiens en voyant que tu n'es pas contente c'est à dire malheureusement mes cocous ne paniquent pas seulement en criant ils essayent de voler dans n'importe quelle direction sans que les chiens boivent oh ah ça c'est autre chose ok alors est-ce que donc malheureusement mes cocous ne paniquent pas seulement en criant ils essayent de voler dans n'importe quelle direction sans que les chiens aboient un simple passage près du fauteuil cause la panique ok est-ce qu'il y a eu un accident dernièrement est-ce que tes oiseaux est-ce qu'il y a eu un chien qui est venu gratter sur la cage est-ce que tu as laissé la porte ouverte à un moment donné et les chiens en mille ne serait-ce que la tête à l'intérieur est-ce que le dog par exemple le dog allemand est venu lécher la cage ou s'approche trop près de la cage lorsque les oiseaux sont au sol ou quoi que ce soit là on parle d'un autre problème la meute merci Stéphane Colson il est toujours là pour on appelle ça une meute les oiseaux veulent se joindre à la meute merci beaucoup Stéphane c'est le mot exactement que je cherchais donc là on a une réaction de panique effectivement c'est qu'elle reprend ils marchaient dessus avant se coucher contre eux maintenant c'est la peur totale il n'y a pas eu d'incident les chiens n'ont pas accès à la cage est-ce que tes deux Rosalba là est-ce qu'on parle d'un couple d'un mâle et d'une femelle est-ce qu'ils ont essayé de couver est-ce que tu vois est-ce qu'il y a une relation sexuelle parce que qu'eux n'aient pas peur de tes chiens c'est une chose mais s'ils ont envie de nicher s'ils ont envie de faire des petits ça peut changer complètement leur vision de la meute justement leur vision de leur environnement et c'est possible qu'à cause de cela et bien il y a un instinct de protection qui se met en place et du coup la panique peut être là c'est vraiment triste ce qui t'arrive parce que s'ils ont réussi à monter sur les oiseaux c'est vraiment là écoute je fais des visios je fais des visios régulièrement des conférences c'est pas des conférences des consultations ça me permettrait de voir un petit peu l'attitude de tes oiseaux en me faisant une visio par caméra je pourrais voir l'emplacement de la cage je pourrais avoir plus de choses parce que je peux pas mettre tout le canapé des perroquets sur toi parce que là ça devient un peu plus pointilleux comme question je vois bien que c'est une urgence je l'ai déjà proposé à d'autres abonnés et Camille pourrait vous le dire Camille Pourcel je sais qu'il y a des gens qui ont pas toujours les moyens de payer 50 euros pour une consultation je vous dis franchement je suis prêt à en faire quelques-unes comme ça quand je vois que c'est un énorme problème et si vous avez envie de faire le dent dans 3 mois en 6 fois en 10 fois c'est pas grave on est pas là pour parler d'argent on est là pour sauver des relations avec vos oiseaux salut à Sophie Rockland Love je vous retrouverai sur le replay merci à Bénie Sandrine ainsi qu'au modérateur pour tout le travail merci à toi donc moi ce que je te propose c'est qu'on puisse essayer la semaine prochaine que je puisse trouver un endroit un moment de ma semaine pour te faire une consultation ok pour les 50 euros on verra comment on va arranger ça mais je veux pas focaliser tout le canapé sur ton problème ton problème est un petit peu plus touché j'ai besoin d'avoir d'autres enseignements voire d'autres choses pour pouvoir y répondre d'accord il n'y a pas de soucis j'allais de toute façon t'envoyer un mail pour une vidéo ensemble à 50 euros c'est très gentil merci beaucoup Farid Agouin 2,29 euros ben voilà merci beaucoup Farid on y va pour une autre question chérie s'il te plaît Andromède hello pourquoi parfois vous transportez Jackson sur son cerceau et si hélas la fucidine c'est sur ordonnance la pharmacienne m'a proposé un neuro orocide antibiotique alors si la fucidine est sur ordonnance vous avez ici au Canada je voudrais savoir est-ce que tu es au Canada ou est-ce que tu es en Europe parce qu'au Canada on a aussi le polysporin qui est très 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 utilisé très commun on peut remplacer le fucidine par du polysporin ça peut très bien faire la job comme antibactérien donc voilà si vous n'avez pas de fucidine on peut aller vers le polystorin pourquoi je transporte ton enfant Jackson sur son cerceau tout simplement parce que sur le cerceau elle est mieux agrippée que sur mon épaule ça évite des griffures régulièrement j'ai des griffures sur les épaules le fait de changer de passer d'une épaule à l'autre des fois elle s'accroche dans mon crâne et je l'ai montré dans la vidéo j'ai montré la vidéo j'ai eu un accès à la tête à cause de ça donc le fait de l'avoir sur le cerceau elle est plus stable et ça permet de pouvoir la déplacer de marcher avec moi sans qu'elle bouge trop c'est tout simplement pour ça et puis en plus pour mes épaules à un moment donné quand t'as plus d'un kilo sur l'épaule je peux te dire que tu le sens passer et je souffre de pas mal de problèmes des épaules des capsulites des tendinites etc et donc c'est juste pour me protéger de cela alors je sais pas si vous avez du polisporin en France mais vous pouvez toujours demander à votre médecin traitant le médecin que vous avez l'habitude de voir vous lui dites voilà j'ai un perroquet je voudrais juste si c'est possible avoir un point de fucidine toujours à ma disposition au cas où je me fais mort pour pouvoir me soigner tout de suite le temps que je puisse prendre rendez-vous normalement il va le faire je sais qu'ici au Canada pour moi j'étais persuadé que c'était sous ordonnance mais j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit waouh c'est chouette parce que c'est on n'a pas besoin d'ordonnance pour cela c'est à vérifier en tout cas si c'est le cas ça vous permettra d'avoir du fucidine à la maison on continue oui tout à fait Laurent Delicato nous dit le fucidine chez nous est en crème anti-bio donc sous ordonnance c'est pareil pour le Québec c'est une crème anti-bio c'est la même crème donc c'est possible qu'effectivement on puisse l'avoir que sous ordonnance Shandy S.J.D. nous dit bonjour alors on est 74 personnes à regarder ce live en ce moment en même temps on a été jusqu'à 80 il y a deux semaines est-ce qu'on va battre les 80 aujourd'hui on va voir ça j'aimerais partir en Europe avec ma connue alors quels documents faut-il avion ou bus merci à vous alors t'aimerais partir en Europe d'où parce que avion ou bus un bus qui traverse l'Atlantique je ne l'ai pas encore trouvé moi j'aimerais juste savoir dans ta question s'il te plaît tu es prioritaire en ce moment dis-moi d'où est-ce que tu pars Farid 21 dollars salut je n'ai pas forcément de questions juste pour vous remercier de tous ces merveilleux conseils merci beaucoup Farid merci beaucoup il avait déjà donné et voilà merci beaucoup vraiment Farid donc alors France vers Kosovo alors c'est sûr que de la France au Kosovo en bus ça va faire très long pour ton oiseau mais si dans le bus on t'autorise à l'avoir sur l'épaule s'il a les ailes taillées qui ne prennent pas le risque de s'envoler dans le bus et d'aller piquer d'autres personnes ou quoi que ce soit et que tu as de quoi pour lui donner à boire et à manger et bien go il n'y a pas de problème ton oiseau ça va lui faire un voyage qu'il puisse voir à travers les fenêtres qu'il puisse voir le voyage ok n'hésitez pas si vous allez en camping si vous avez envie de faire un road trip peu importe votre oiseau ça va l'éveiller tant qu'il est avec vous et du coup c'est pas le fait de le prendre avec vous qui va ça y est ça y est ça reprend pour certaines personnes qui ne pourra pas te répondre c'est moi qui ai écrit la réponse tout à l'heure voilà ça reprend pour tout le monde excusez-moi donc je reviens à ma réponse donc pour le Kosovo ce que tu dois faire c'est te renseigner alors vous êtes 49 ça y est ça est en train de reprendre là les gens reviennent c'est bon ça marche Camille dit ouf vous revoilà salut Camille et donc le 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 Kosovo tu dois te renseigner auprès de ta préfecture tout simplement demander si effectivement il faut avoir des documents spéciaux pour l'entrée au Kosovo ou te renseigner aussi auprès de la de ton comment on appelle ça du consulat français au Kosovo voir quelles sont les règles quelles sont les lois par rapport à ça personnellement là je peux pas en plus moi je suis au Québec imagine donc ça va être aussi compliqué pour moi d'aller le chercher sur internet que pour toi donc tu vas sur internet importer un animal au Kosovo consulat français il y a Laurent qui répond un CIC pour l'Europe certificat intracommunautaire bon ben voilà merci Lolo toujours la bonne réponse Lolo ça ça vous c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose d'avoir une équipe comme ça bénévolement vous imaginez que pour pouvoir avoir ce genre de service un comportementaliste va vous charger facilement 200-300 euros pour une heure ça suffit juste que vous vous rendez compte que là c'est toute une équipe on est 4 en ce moment à essayer de travailler pour vous donc mettez-vous ça bien dans la tête et vos dents sont vraiment les bienvenus parce que quelque part ça nous motive ça nous donne ça nous donne l'impression de servir à quelque chose tout simplement on a perdu du monde sur le bug si vous êtes en train de regarder sans différer tout le monde va pouvoir revenir on l'espère on était à 72 j'avais envie de battre un record aujourd'hui est-ce qu'on va y arriver Marie Ecke salut étudiante je n'ai pas un avenir certain pour les deux prochaines années fin des études plus recherche d'emploi une perruche andoulée et un perroquet plus adapté qu'un connure dans ce cas il n'y a pas il faut arrêter Marie il faut arrêter de distinguer une perruche andoulée avec une connure avec un rat avec un cacatouette une perruche andoulée a autant besoin de toi qu'un autre oiseau la seule distinction qu'on pourra faire c'est que la perruche andoulée vit bien moins longtemps une perruche andoulée c'est 30 à 35 ans lorsqu'un rat à un rat peut vivre 80 à 120 ans et un cacatouette 50 ans mais le besoin affectif le besoin de jouer tout ça là c'est la même chose et tu vas avoir des perruches qui vont être plus demandantes que certains cacatouettes et vice versa donc le choix par rapport à ton avenir ton avenir est incertain vis l'instant présent carpe diem lâchez-vous vous avez envie d'être heureux dans la vie ne repoussez pas les choses parce que ça sert sinon vous allez toujours les repousser Philippe Robert qui est en ce moment avec nous a sorti quelque chose la dernière fois et je vais en faire un spécial dans un café parce que pour moi c'est beaucoup plus important que juste l'histoire beaucoup de gens s'attachent à leur pinette pourquoi ? parce que comme les singes pour attraper un singe tu mets une pinette dans un petit trou d'arbre comme ça qu'est-ce qu'il va faire le singe ? c'est comme ça qu'il faut en Afrique et dans les pays en Amazonie le singe va pouvoir rentrer la main dans le trou de l'arbre pour pouvoir attraper la pinette et une fois qu'il va trouver la pinette et qu'il va la prendre il ne va plus pouvoir sortir son poignet de l'arbre il va rester coincé et c'est comme ça qu'on va venir lui prendre quoi ? sa liberté donc si dans votre vie vous n'arrêtez pas et ça je vais faire vraiment je veux en parler dans un café parce que je trouve ça tellement important ce que Philippe l'avait dit si vous vous accrochez comme ça à des pinettes que ce soit votre travail parce que là je gagne ma vie t'imagines si jamais je lâche ma pinette pour aller essayer autre chose il y a quelqu'un j'ai bien sorti cette histoire de la pinette qui m'a dit wow t'as de la chance tu retournes à Tahiti à Bouraboura j'aimerais tellement vivre là-bas il va venir je dis maintenant je ne peux pas parce que j'ai mon travail ici et à part ça t'as quoi ? il n'a même pas de maison il n'a même pas il loue depuis 15 ans une maison ça aussi j'expliquerai des choses là-dessus parce que je pense qu'il faut qu'on s'entraîne entre nous à trouver des solutions dans nos vies et ça sera dans un café la semaine prochaine j'ai envie de faire un café là-dessus donc si la pinette ça peut être ça oui mais parce que dans deux ans je ne sais pas où est-ce que je saurais donc je m'accroche à ça ne t'accroche pas à ça ma chérie vis l'instant présent carpe diem tu as envie d'avoir un oiseau tu as envie de donner de l'amour à l'animal et bien c'est une bonne chose ça va te faire du bien ça va faire du bien à l'animal go vas-y qu'est-ce qui va se passer dans deux ans attend que dans deux ans arrive peut-être que tu vas tomber amoureuse peut-être que c'est un homme qui va t'apporter avec toi ou une femme aujourd'hui on est assez open comme tu le sais sur la chaîne mais tu auras un nouveau partenaire qui va te dire go qui va te prendre par la main qui va te dire de lâcher ta pinette pour aller dans une autre ville dans un autre monde dans une autre ville et bien tu vas prendre ton oiseau avec toi parce que lui il va pouvoir s'en occuper quand tu seras absent qu'est-ce que tu as à t'inquiéter pour ce qui va se passer dans deux ans tu veux un oiseau vas-y si tu sens ça au fond de toi vas-y d'accord donc voilà ce que j'avais envie de te dire maintenant pour le choix de l'oiseau une connure peu importe on aura autant besoin de toi qu'un autre oiseau je te garantis que si tu lui en donnes un peu le matin si tu lui en donnes le soir tant qu'on arrive à donner au moins deux à trois heures à un oiseau dans une journée pendant que tu feras tes devoirs tu l'auras sur l'épaule elle va être jusqu'entre toi elle va se sentir rassurée ben ça c'est gagné c'est autant de temps gagné avec ton oiseau ok donc go vas-y si tu as envie quelle que soit l'espèce prends un oiseau qui te choisit prends un oiseau que tu te rends compte très rapidement qu'effectivement ça va bien se passer avec ok on continue Karine non c'est pas celui-là j'ai pas la question qui ok Aurélien Gaël salut j'ai une connure soleil depuis deux semaines il mange dans la main il monte sur mon épaule mais a super peur de la main pour le toucher câlin aurais-tu quelques conseils donc alors on va revenir à quelque chose que j'ai dit j'ai fait même un tuto avec une perruche c'est la même chose une calopsie tant que tu n'arriveras pas à tenir ton perroquet sur le doigt là ton oiseau il fait ce qu'il veut il décide d'aller sur l'épaule waouh il va sur l'épaule mais c'est encore lui qui domine c'est encore lui qui gère la situation et comme il gère la situation il supporte pas que tu viennes avec ta main pour le prendre que tu veux parce que là tu dis attends tu m'empêches de voir est-ce qu'il y a un prédateur qui arrive elle arrête avec ta main non laisse-moi tranquille tout ça parce que tu l'as laissé tu le laisses gérer tes affaires tu vois depuis deux semaines il mange dans la main donc tu vois il a pas peur de ta main puisqu'il mange dedans mais il veut pas que tu viennes avec ta main le chercher parce que là tu le déranges tout simplement parce que pour l'instant tu n'as pas créé un lien maître avec son oiseau ton oiseau considère que c'est à lui de tout diriger et le connure est vraiment très comme ça en plus là est-ce que je me trompe mais est-ce qu'il sait oui un connure soleil tu vois j'allais te le dire un connure soleil ça ne m'étonne pas ils sont très territoriaux très dominants comme oiseau d'accord donc il faut absolument que tu entraînes ton oiseau à rester sur le droit ok alors là tu vas me dire oui mais il me mort au sang c'est terrible il accroche et c'est réterrain et c'est vraiment important alors moi j'ai eu un connure soleil que j'ai dû éduquer il n'était pas à moi et on n'arrivait pas à lui donner à lui trouver un propriétaire parce qu'à chaque fois il mordait au sang et je me rappelle je venais juste d'arriver dans cette animalerie donc je ne le connaissais pas du tout et tout le monde me disait oh là là lui là il est ingrandable personne n'a pour le prendre une demi-heure après il était sur le dos dans ma main en fait je l'avais pris je l'avais attrapé oui il m'avait mordu mais tout de suite j'ai réussi à le tenir et à le rassurer dans ma main en le tenant et je l'ai mis sur le dos en lui caressant le bec c'est quelque chose que je fais avec une perruche que j'ai dans une vidéo que j'ai faite dernièrement la perruche de Nancy Le Lièvre et je caressais le bec jusqu'à temps qu'il s'endorme il y avait une petite fontaine à l'entrée du pet shop je me mettais à côté pour qu'il entende l'eau et puis hop je l'ai caressé caressé une fois que j'ai eu toute sa confiance en ma main qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis ma main comme ça parce qu'il était à l'envers il était dans le long la tête ici la queue ici et là je lui ai donné mon doigt pour qu'il s'accroche dessus et puis là et là du coup j'ai pu mettre mon pouce sur la patte extérieure toujours vers l'extérieur ok et hop il tirait je lui ai dit non non reste comme ça non tout va bien et je l'ai habitué à avoir la pression une petite pression de mon pouce sur son doigt et hop je l'ai mis sur le doigt tout en le tenant alors là hop il essaie de tirer quand il essaye de mordre je donnais un petit coup vers le bas tout ça vous l'avez dans la vidéo que j'ai fait avec une perruche je vous montre alors il y a des gens qui ont dit donc tu la secoues vraiment ben oui mais je ne l'ai pas tué je ne l'ai pas arraché la patte il y a une façon de faire de tenir les doigts vous tenez bien les doigts fermement pour éviter que ça se casse et en faisant ça tu vas créer ce rapport avec ton doigt alors je ne te dis pas que ça va être facile surtout avec un cognue au soleil tu risques de te faire mordre mais surtout pas de gants mais il faut passer par ça malheureusement alors c'est là où tu vas avoir besoin de polysporins ou de fucidines pour te désinfecter mais on doit passer par là pour dire à l'oiseau tu obéis là c'est moi le maître c'est toi qui dois décider de mettre ton oiseau sur l'épaule c'est pas à l'oiseau de s'envoler et de décider quand il en a envie de se mettre sur ton épaule c'est toi le maître d'accord donc une fois que tu auras réussi à montrer à ton oiseau qu'effectivement c'est toi qui commande et c'est toi qui décide de ce qu'il doit faire eh bien tu vas pouvoir tu vas pouvoir en faire ce que tu veux et ça va être vraiment une vie beaucoup plus facile et surtout ton oiseau va se sentir en sécurité avec toi ok et voilà donc le conseil que je donne et que je donne depuis quelques semaines maintenant si vous voulez avoir l'emprise sur votre oiseau la seule solution que vous pouvez avoir c'est de lui apprendre à vous respecter un maître ne peut pas être maître de son oiseau s'il ne lui tient pas la patte et je peux vous dire que plus l'oiseau est gros et plus c'est important Jackson quand elle vient sur ma main elle a envie de monter sur l'épaule elle a envie de se mettre sur mon avant-bras parce qu'elle va être devant moi pour que je regarde qu'elle tout de suite elle monte sur la main Jackson et là même si ça fait 9 ans que c'est mon oiseau tout de suite bam j'ai le doigt sur la patte pour être certaine qu'elle ne fasse pas ce qu'elle veut qu'elle ne décide pas d'un coup d'aller sur mon épaule ou quoi que ce soit d'accord donc pour pouvoir être maître de son oiseau on le tient on le tient par la patte on salue Château Cooking Eco Maman on salue comment ça s'appelle Sucrerie bonjour Marie donc qui dit au revoir à Château bisous à ceux qui nous quittent en ce moment on continue avec une autre question donc il est 11h15 on rappelle les règles pour ceux qui viennent d'arriver quand tu arrives ici n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air très important tu quittes le tabardage et tu fais clic sur le pouce en l'air ensuite tu dois dire bonjour salut tout le monde coucou les amis une salutation pour montrer que tu es bien quelqu'un du groupe multitaskman puisque vous le savez sous mes vidéos on doit toujours commencer par dire bonjour pour pouvoir être lu et accepté ensuite tu ne poses qu'une seule fois ta question tu dois poser une question et une seule fois ok si tu as envie d'avoir une réponse tout de suite pour éviter que tu sois frustré en venant me dire dans la semaine sur parcourir ouais tu n'as pas répondu à ma question pourtant j'étais là pendant deux heures tu es frustré tu as envie d'avoir ta réponse aujourd'hui on fait un an de 20 euros avec 20 euros ta question va être blague tout de suite tu passes devant tout le monde moi ça te montrera que pour avoir un service comme celui-ci et bien ça a une valeur je n'ai pas voulu faire payer tout le monde mais ceux qui sont frustrés et bien sortez de l'argent alors je ne vais pas dire que Diane est frustrée ou quoi que ce soit je n'ai pas dit ça mais si tu veux absolument avoir la réponse à ta question et bien en plus il ne reste que 45 minutes c'est pas sûr qu'on puisse répondre à tout le monde 20 euros dedans tout simplement pour aider la chaîne à avancer et pour participer Sylvie Lagary salut ma Sylvie c'est notre reine des crêpes c'est celle qui fait des crêpes dans les stades elle fait des crêpes des galettes elle fait aussi des crêpes sucrées donc venez la suivre régulièrement sur Facebook si vous aimez elle passe dans votre coin allez vous régaler avec Sylvie Lagary aussi mon amagelle un franc bleu de 11 mois n'a pas peur de s'attaquer à mes deux chats et mon chien quand il n'est pas à sa place que dois-je faire car ça devient dangereux alors n'a pas peur de s'attaquer à mes deux chats et mon chien quand il n'est pas à sa place que dois-je faire merci Aurora merci beaucoup pour ton nom la chose d'abord par rapport à tes chiens et tes chats ton oiseau communique avec eux donc tes chiens et tes chats est-ce qu'ils ont peur de lui c'est ça qu'il faut savoir si ton oiseau a déjà montré à tes chats et tes chiens que c'est lui qui commande maintenant si ça se passe toujours avec ta présence où tu puisses avoir le temps de dire ça suffit aller le chercher aller le prendre sur ton endroit pour dire non aussi tu ne fais pas ça et surtout prévenir tes chiens qui n'ont pas à l'attaquer moi je sais que Suki régulièrement qu'est-ce qu'il fait il montre qu'il veut s'attaquer à Jackson par jalousie il grogne hop Suki ça s'est fait rabaisser le chien ramener le chien en lui disant qu'il n'a pas à attaquer l'oiseau ça déjà ça serait une première une première barrière les chats ont peur de lui si les chats ont peur de lui c'est très bien est-ce qu'ils sont dégriffés ce que je n'espère pas parce que pour moi c'est une torture de dégriffer les chats ça se fait encore au Québec les vétérinaires disent qu'ils sont pour le dégriffage il ne faut surtout pas interdire ça parce qu'il y a il y a il y a de chercher le pognon s'ils ne sont pas dégriffés effectivement il y a un danger parce que l'animal peut très bien attaquer mais aussi se défendre s'il a peur de ton oiseau ton chat devient une proie et à ce moment là il va se défendre en mettant un coup de griffe et un coup de griffe peut être fatal donc une chose qui est toujours qui est toujours sûre le chien a peur de lui aussi normalement il ne devrait pas y arriver grand chose il faut juste que toi tu retiennes du coup ton oiseau tu dois interdire ton oiseau d'attaquer le chat ou le chien pourquoi ? parce qu'à un moment il peut s'attaquer aux yeux de l'animal et pour se défendre il peut prendre un coup de griffe du chat et ça peut être fatal pour lui alors on va essayer de calmer l'oiseau dans ce cas là on ne laisse jamais les animaux seuls sans surveillance ça c'est certain donc quand l'oiseau attaque ou veut aller faire son petit cacou et bien c'est à toi de l'appeler de le remettre sur le doigt pour lui faire comprendre que tu n'aimes pas ça ok et tu dois détourner son attention en lui proposant autre chose excusez-moi j'ai pas eu le temps de boire depuis le début yes merci Leila Mimoun ma rose allemande je sais pas est-ce qu'elle veut revenir avec moi peut-être est-ce que Jackson veut revenir avec moi tu viens avec papa Jackson tu viens avec papa ou tu restes avec maman tu reviens avec papa tu viens avec papa mon bébé tu viens viens avec papa non je pense qu'elle veut être avec toi c'est très bien Leila Mimoun ma rose allemande de 7 ans que j'ai depuis 2 mois a les angles super lents cela me fait super mal quand elle monte sur le bras vers l'épaule comment les couper sans qu'elle perde sa confiance alors je te l'ai montré dans un tuto si tu vas dans le tuto et tu fais taille d'angle ou coupe d'angle tu dois trouver ou angle tout simplement griffe pardon coupe griffe tu vas trouver comment moi je l'ai fait avec Jackson il y a quelque chose qui peut être bien c'est lorsqu'elle est sur son perchoir ou s'il y avait dans le coin de la table pose pose la ligne à côté d'elle juste pour qu'elle se rende compte que ce n'est pas quelque chose de vivant et là tu lui caresses la patte oh mon petit bébé oh la la oh ça pique ça et là tu vas essayer tout doucement de lui prendre la patte tu vas voir elle va te la donner si jamais la confiance est bien installée elle va te donner sa patte et là tu vas pouvoir aller chercher l'angle qui pique le plus oh mon bébé oh non mon petit bébé tu vas vite tu fais ça rapidement pour que ça se passe bien et tu la caresse en même temps tu la flatte en lui disant qu'elle est gentille qu'elle est belle etc pour que ce soit un moment de tendresse entre vous d'accord si jamais elle hurle ou elle tire la patte ou elle s'envole tu n'insistes pas dans ce cas là n'insistes pas parce qu'effectivement tu vas la traumatiser tu risques de perdre la confiance en elle mais elle va surtout être elle va surtout être sur ses gardes au moment où tu sortiras la lime d'accord donc tant que tu n'auras pas la lime ça va bien se passer garde la confiance avec tes mains et à ce moment là tu l'emmènes chez un vétérinaire qui va pouvoir lui faire mais je trouve ça un petit peu dommage de ne pas réussir à avoir cette relation avec ton oiseau parce que quand on amène un oiseau à se faire tailler les griffes chez un véto ou dans une animalerie et bien ce qui peut arriver c'est que dans la nuit l'oiseau il se relime les angles et il arrive à les rendre pointus en 24 heures donc c'est du temps perdu de l'argent perdu tout ça c'est perdu alors essaie de le faire petit à petit mais le petit bas tiens on va lui faire les 8 griffes en même temps parce que c'est trop lent pour l'oiseau donc tu fais vraiment celle qui pique le plus que tu touches la patte joue avec ses pattes essaie de voir si tu es capable de les manipuler ça fait que 2 mois que tu as ton oiseau mais peut-être qu'elle a déjà été manipulée alors regarde si effectivement elle arrive à te donner sa patte facilement si elle ne la donne pas tout de suite c'est normal il faut savoir une chose c'est que les pattes c'est pour ça que je vous apprends à tenir la patte de votre oiseau pour être maître les pattes et les ailes sont les deux choses lorsqu'elles sont attachées ou bloquées qui font que l'oiseau ne peut plus prendre sa liberté ok quand vous tenez la patte d'un oiseau c'est vous qui contrôlez sa liberté tout comme quand vous coupez vous taillez les remiges de votre oiseau ok donc c'est fort probable qu'au début elle ne veut pas que tu lui touches les pattes si elle n'a pas l'habitude c'est quand même un oiseau qui a 11 ans si je m'appelle bien la question 7 ans donc c'est déjà un adulte ok donc voilà attention la suite s'il vous plaît Chantal oh Chantal Chantal je la vois régulièrement sous mes vidéos avec des super commentaires merci beaucoup Chantal merci à vous tous pour les super commentaires que vous mettez sous mes vidéos alors j'ai fait tout un coup de gueule sur Facebook pour dire que je ne peux pas répondre à toutes vos questions je mets toujours un coeur et un pouce en l'air je mets un pouce en l'air pour dire que je vous ai lu et un petit coeur pour dire merci d'accord mais malheureusement je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions qui sont posées alors quand c'est des questions pertinentes qui peuvent aider tout le monde tout le groupe là je vais m'y attarder mais je ne peux pas vous êtes 10 000 abonnés vous vous voyez peut-être juste votre question sous une vidéo mais moi je reçois toutes les questions sous toutes les vidéos et j'ai plus de 11 000 vues qui m'arrivent comme ça tous les 48 heures donc imaginez le nombre de questions qui m'arrivent ok donc je ne peux pas répondre à tout le monde et il n'y a aucun youtubeur qui peut répondre à tous ses followers moi par contre je vous mets des petits coeurs et d'ailleurs quand je réponds à vos questions jamais jamais vous mettez un petit coeur jamais je parle des vidéos sur youtube je ne parle pas sur facebook jamais moi je mets des petits coeurs des choses pour dire que je vous ai lu est-ce que vous m'avez lu moi je ne le saurais jamais parce que jamais vous mettez un petit pouce en l'air ni un petit coeur d'ailleurs pour les pouces en l'air allez-y j'aimerais bien les voir donc Chantal nous dit comment se fait-il qu'une perruche en liberté dans l'animalerie était venue sur mon épaule tout se passait bien puis elle m'a mordu la lèvre ça fait longtemps mais je ne comprends pas alors cette perruche a été en liberté donc ça d'après ce que tu dis en liberté dans l'animalerie mais elle n'a jamais eu elle n'a peut-être jamais eu de rapport avec un humain elle n'a jamais mangé dans la bouche d'un humain et si tu veux le fait de mordre la lèvre comme elle te l'a fait c'est tout simplement une façon de parce que peut-être ta voix l'a attirée ta voix lui lui donnait des sensations et elle a tout simplement voulu te dire merci ou quoi dans la nature cet oiseau n'a peut-être pas été EPP elle n'a pas été élevée par les parents donc on ne lui a pas appris la force de son bec et dans la nature il se donne des becs lorsqu'ils vont trop fort la mère va pincer la patte de l'oiseau pour qu'elle apprenne que ça c'est pas bien et si elle n'a jamais appris ça c'est pas forcément méchant Chantal elle voulait tout simplement te dire que ta voix l'a attirée qu'elle voulait quelque chose de ta voix et c'est comme ça qu'elle t'a mordu la lèvre c'est des choses qui peuvent arriver Grégoire Pénico dit coucou on ne peut pas mettre ah excusez-moi c'est pas une question Grégoire lui aussi des commentaires là sur le dernier petit café j'ai un commentaire lent comme ça où il me donne son opinion sur le réchauffement climatique sur les climato-sceptiques etc Grégoire c'est quelqu'un de très très minutieux qui voit le moindre détail qu'il va chercher en profondeur merci Grégoire d'exister parce que je ne suis pas autant pointilleux que toi et tes commentaires souvent apportent quelque chose Sun Moon nous demande bonjour est-ce que les conures molinae sont faciles à élever quand on est débutant je n'ai eu que des perruches ondulées enfant merci oui très facile la perruche à jouvert dans la conure à jouvert sont parmi les conures les plus faciles conure molinae c'est la conure à jouvert plus facile beaucoup plus facile que les conures soleil conure jandaya toutes les conures avec des couleurs comme ça vives sont beaucoup plus difficiles après je te conseillerais ça dépend quelle relation tu vas avoir la conure à jouvert c'est vraiment une conure qui va devenir un clown qui va tout faire pour te faire rire t'amuser si tu veux une perruche plus calme une perruche une conure plus calme dans ce cas là je te dirais d'aller vers la conure ananas pineapple comment on l'appelle encore il y a plusieurs noms opalines opalines donc les perruches avec des couleurs plus pastelles sont encore plus douces en général il n'y a rien qui est figé dans le béton on sentit que chaque oiseau chaque animal va avoir son propre caractère Laetitia Bambara quel joli nom la Bambara dit 10 euros merci beaucoup Laetitia pour ce don merci beaucoup on continue qu'est-ce qu'on a comme question Daniel Bra Bragantini on est encore ça là bonjour Bény est-il possible de laisser la porte ouverte de la cage le lendemain de l'arrivée de Montgris du Gabon bien sûr bien sûr selon l'attitude qu'il aura pourquoi attendre le lendemain d'ailleurs lorsque tu arrives lorsque l'oiseau arrive à la maison j'ai toujours conseillé de monter la cage devant lui juste pour qu'il voyait la cage le montage etc et ensuite le poser sur la cage en mettant des choses à l'intérieur pour attirer sa curiosité pour qu'il puisse y aller mais si l'oiseau est bien sur ton sur ton doigt si tu arrives à avoir ton oiseau avec toi il vaut mieux créer un lien avec toi en premier plutôt qu'avec sa cage mais voilà à un moment donné tu peux pas le garder sur toi t'as pas le temps t'as autre chose à faire et t'es encore à la maison effectivement tu vas le poser sur la cage en laissant la cage la porte ouverte puis lui il va décider d'y aller puis il va décider d'en sortir il faut lui montrer il faut lui montrer que la cage c'est un endroit qui lui appartient mais duquel il va pouvoir sortir et rentrer comme il voudra sans que ce soit une punition donc fais ça comme ça surtout ne mets plus la main dans sa cage quand il est à l'intérieur de la cage ok quand on met la main dans la cage d'un oiseau c'est qu'il n'est pas dans la cage c'est pour éviter qu'il ait des visions d'une main qui rentre dans la cage vers lui lorsqu'il est en dehors qu'il te voie nettoyer enlever un jouet remettre un autre c'est autre chose mais il ne faut pas que quand il ferme les yeux qu'il veuille s'endormir qu'il ait une peur qu'il ait cette image de main qui rentre à l'intérieur qui viole son espace ok parce que pour lui c'est vraiment un viol sa cage devient son territoire devient l'endroit où il est c'est pour ça que je vous dis de ne pas prendre une grande cage une cage pour un rare chloroptère n'est pas la même taille qu'une cage pour un gris d'Afrique alors il y a des gens qui vont le faire et c'est très bien si l'oiseau vit très bien avec ça si vous mettez plein de jouets c'est bien mais pour l'habituer et pour qu'il surtout quand il est bébé pour qu'il puisse avoir des nuits sans faire des terreurs nocturnes vous allez avoir moins de terreurs nocturnes dans une cage qui va avec la taille de votre oiseau que dans une grande volière ok parce que l'oiseau a beaucoup plus de choses à superviser et tous ceux qui ont des volières pourraient témoigner en général l'oiseau va aller le plus haut de la volière il va être souvent dans un coin tout en haut tout simplement parce qu'il veut superviser ce qui se passe ok et souvent ça peut donner un oiseau même qui va s'endormir toute la nuit accroché comme ça au plafond de la cage de la tête en bas tout simplement parce qu'il a juste peur de prédateurs qui pourraient venir d'en bas ok donc arrêtez de vous mettre dans la tête qu'il faut donner une grande cage pour un oiseau parce qu'un gris d'Afrique dans une cage d'Oise d'Arak lorotère avec les jouets que vous allez mettre dedans il ne pourra pas voler de toute façon qu'il puisse étendre ses ailes ça c'est minimum pour votre oiseau il faut que l'envergure de l'oiseau soit inférieure à la taille de la cage pour qu'il puisse étendre ses ailes mais dire tiens je vais donner une grande cage non non il ne va pas voler plus au contraire il peut se blesser plus que ça et surtout il aura une trop grande cage à gérer mais je vous ai fait un tuto là dessus comment choisir la cage de son oiseau donc voilà pour la réponse prochaine question s'il vous plaît Sandra salut tout le monde petit coucou de France mon perroquet est très affectif avec moi mais lorsqu'il y a du monde il devient très nerveux comment faire pour le déstresser alors ça là c'est comme ça ton oiseau dès qu'il y a du monde c'est des étrangers c'est des risques c'est peut-être des prédateurs pour lui n'oublie jamais ma puce que ton oiseau est une proie d'accord donc il faut agir avec lui comme si que tu es son protecteur s'il y a du monde qui arrive tu dois le mettre sur ton doigt pourquoi parce que normalement et lui tenir la patte parce que habituellement quand il sait quand c'est le cas et bien tu es en train de lui montrer toute l'autorité et surtout la sécurité que tu peux lui apporter ok et là juste quand tu vois que les gens arrivent et qu'ils sonnent à la porte tout de suite hop tu le cajoles tu le protèges mon bébé ça va bien se passer ok et surtout personne ne doit le toucher personne pas de main personne doit être là pour dire je vais le prendre non alors tu as deux solutions quand il s'agit d'un petit oiseau je ne sais pas lequel tu as tu as dit mon perroquet mais tu ne dis pas cajoles mon perroquet quand c'est une petite conure ou quoi que ce soit que tu peux garder hop tu la mets directement contre toi sous une veste ou quoi pour qu'il puisse venir se réchauffer dans ton couvre et un endroit où il a l'habitude de se sentir bien ok et tu dis bonjour aux gens et surtout attention tu ne me fais pas la bise de ce côté là parce que j'ai mon oiseau qui est là ok tout simplement pour pas qu'il se sente agressé et donc en le mettant contre toi contre ton coure à l'intérieur de ton gilet et bien tu vas lui donner une sensation de sécurité si jamais c'est des enfants qui arrivent une famille avec des enfants qui risquent de crier qui risquent ah il a fait le oiseau il a fait le oiseau là la meilleure chose à faire c'est de le remettre dans sa cage de lui dire lui faire un gros câlin un gros bisou rappeler que la cage n'est pas un lieu de punition ou de pénitence comme on dit ici et de de refermer la cage pour qu'il reste en liberté et prévenir vos invités s'il vous plaît n'allez pas à côté de la cage pour l'instant les enfants vous attendez tout à l'heure je vous montrerai le perroquet mais pour l'instant n'allez pas auprès de la cage d'accord comme ça pour votre oiseau l'arrivée d'invité ne sera plus synonyme de stress ne sera plus synonyme de qu'est-ce qui arrive il va encore venir taper sur la cage il va encore venir hurler devant moi il va essayer de prendre tout mon espace et ça sera la meilleure façon la meilleure façon de protéger votre oiseau du stress après un perroquet ça stresse c'est une proie donc ça stresse dès que l'arrivée est faite que les gens s'installent va rassurer ton oiseau ouvre la cage il lui de venir en attente qu'il sorte de la cage toujours on ne met pas la main dans la cage et tu vas pouvoir tout de suite le rassurer ça y est les gens sont là les enfants en général sont un petit peu moins attentionnés à l'oiseau ou si c'est le cas et bien là tu peux t'asseoir en disant allez venez les enfants doucement doucement on ne crie pas si vous criez vous n'allez pas avoir l'oiseau ok allez un après l'autre non pas en même temps pas les deux je ne veux pas savoir premier ou deuxième je n'en veux qu'un pour l'instant donc ça va être toi toi tu attends maintenant ok parler aux enfants comme on devrait leur parler hein vous savez ce que je pense de l'enfant roi hein ben oui parce qu'on on 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 est toujours là en train de se plaigner il y a des enfants ils ont fait peur à mon oiseau ben oui mais si tu fais les enfants ne faites pas de bruit hein il faut aller doucement avec le petit oiseau hein ben là t'as c'est sûr que ouais ça va y aller hein oh je vais être le premier non c'est moi j'avais dit que c'était moi on avait dit dans la voiture c'est bizarre ça n'arrive jamais vous avez vu la vidéo au chiot-parc ça n'arrive pas parce que attendez attendez ouais prochain oui viens tiens voir c'est toi qui va l'avoir attention hein tu cries pas nanana j'explique et ces gamins là même si ce sont des enfants rois avec leurs parents ils comprennent tout de suite que moi je suis pas ça marche pas non 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 ça marche pas et du coup Jackson pourtant je peux vous dire à l'heure où je vous parle là c'est des centaines d'enfants sur qui elle est allée des centaines regardez comme elle est pas stressée comment tout se passe bien tout simplement parce que j'ai suivi un protocole un protocole de respect de l'animal respect de l'enfant etc merci à Seb Seb 38 merci 5 euros merci beaucoup pour ton nom tes conseils sont super bénis merci beaucoup j'adore tous les messages et ça me fait ça me touche profondément lorsque je lis sur sur Facebook que vous appréciez ma façon de travailler je vois 82 visionnements en cours on vient de battre notre record il me semble est-ce qu'on va aller jusqu'à 90 ? qu'est-ce que vous en pensez ? donc vous avez vu on a filtré beaucoup plus les questions aujourd'hui toutes les questions qui ont déjà été posées et bien on va vous dire de ne plus les reposer parce qu'elles tout simplement elles existent déjà dans un canapé des perroquets il est 11h35 je te rappelle que si tu viens d'arriver ici tu dois dire bonjour en arrivant n'oublie pas d'aller sur les petits pouces mettre des petits pouces en l'air c'est très très important les pouces en l'air parce que ça permet de montrer à tout le monde que la vidéo vaut le coup que c'est une vidéo qui est intéressante n'oublie pas non plus de dire bonjour et surtout de poser une seule fois ta question parce que sinon tu vas polluer le chat à vouloir et ma question est-ce que vous allez la dire est-ce que vous avez posé ma question ok tu la mets une seule fois hop elle va être mise de côté t'inquiète pas on fera le maximum pour que je puisse la poser avant la fin du canapé des perroquets maintenant si tu es quelqu'un qui est vite frustré ou si tu penses que ta question est pertinente et tu veux vraiment c'est une urgence ou quoi que ce soit bref je reçois souvent des insultes parce que j'ai pas répondu à des questions alors aujourd'hui j'ai mis en place quelque chose Youtube me proposait de faire le canapé des perroquets payant 2 euros 1 euro par personne et seulement les personnes qui payaient pouvaient le voir j'ai refusé parce que je veux que tu puisses en profiter je veux que tout le monde puisse en profiter et c'est pour ça que le canapé des perroquets a toujours été gratuit et restera gratuit pour tout le monde mais si tu es frustré plutôt que de m'insulter et bien sache que ça a une valeur et je te demande depuis ce matin tu fais ta question là en priorité devant tout le monde 20 euros fais moi un don de 20 euros montre que tu es quelqu'un qui participe montre que tu n'as pas des hérissons dans ta poche et que tu peux dire tiens voilà j'aime mon perroquet c'est vraiment urgent boum j'ai les moyens go sinon ta question elle sera pour la semaine dernière pendant 15 jours d'accord donc on fait comme ça Mireille coucou Béni merci pour tout je regarderai en replay bisous Mireille par exemple elle l'a montré tellement de fois c'est comme Diana Vain c'est comme Linda Ménard il y a plusieurs il y a Simone Gillet Sylvie Lagary régulièrement ce sont des filles c'est malheureusement souvent les mêmes qui n'hésitent pas à aider la chaîne à apporter quelque chose à la chaîne donc Mimi je te fais un gros bisou merci beaucoup merci de regarder en replay il y a Sylvie Lagary merci pour tous tes bons conseils j'aimerais tellement pouvoir te dire merci pour tes bonnes crêpes j'espère un jour pouvoir venir te retrouver Sylvie et goûter à tes crêpes on continue alors question suivante Marie Ninja bonjour Benny est-ce que les perruches à collier sont des oiseaux faciles à apprivoiser j'ai envie de te dire oui comme beaucoup de perroquets ce sont des oiseaux écoute j'ai une madame qui a perdu sa perruche à collier il y a deux ans de ça et c'était elle me dit écoute c'était tellement un amour des câlins dans le cou etc etc et elle a tellement souffert de la disparition de son oiseau qu'elle a été en prendre une autre qui était déjà qui avait déjà un certain âge et là elle me dit écoute ça se passe pas de la même façon j'arrive pas à créer la même relation que j'avais avec ma première mais j'aime tellement ces oiseaux que c'est pas grave et voilà elle elle vient pas dans le cou comme faisait l'autre donc ce genre de questions elles sont assez difficiles pour moi parce que effectivement on peut très très bien dans la même espèce avoir des comportements différents alors je sais que beaucoup de gens qui ont des perruches à collier comme Manon Jeté d'ailleurs qui regarde et qui fait partie de la chaîne depuis le début ce sont des animaux qui peuvent être très très doux très colleux très ouais très adorables tout comme ça peut être des oiseaux qui selon selon leur vécu selon s'ils ont été bien élevés bien éduqués depuis qu'ils sont bébés peuvent être aussi très mordeurs et quand ils mordent ça fait très mal parce qu'ils ont un bec qui est très solide ils ont un bec un peu comme celui des inséparables donc c'est pas c'est pas de la kératine comme de l'angle c'est vraiment on dirait du bois quand vous dessus là vous avez l'impression d'avoir du bois et c'est vrai que maintenant je t'ai d'ailleurs pour les raconter je m'étais fait mais alors j'avais des blessures sur toute la main le jour où il a fallu qu'on essaie de mettre un harnais à sa perruche à collier donc vous dire que ce n'est pas dangereux c'est pas vrai mais ça dépend vraiment des oiseaux par contre c'est un très bel oiseau un oiseau qui peut être formidable c'est à toi de l'éduquer donc on repart sur les mêmes bases il faut être capable de lui tenir la patte d'avoir l'autorité sur sa liberté et normalement après ça devrait bien se passer il faut savoir une chose vous avez des oiseaux qui vont vous mordre qui vont être criades qui peuvent changer du jour au lendemain comme ça et on n'a pas d'explication c'est comme si ils n'ont pas confiance ils sont pleureux et d'un jour dans leur tête il y a un déclic qui dit en fin de compte elle n'est pas si méchante nous on a eu une perruche qu'on a adoré qui s'appelait Truly une perruche ondulée je vous jure insupportable elle allait sur les enfants elle les mordait elle faisait des trucs incroyables elle n'écoutait pas elle était un jour je parle avec ma femme on va dire écoute non non et la perruche était là je me dis bon écoute moi là ce que je vais faire demain je la prends et je la ramène chez un ami qui avait une grande volière je dis écoute elle sera avec ses congénères il avait 200 perruches il trouvera quelqu'un il trouvera un partenaire et ça va bien se passer Sandrine Babi je raconte pas de connerie quand je te dis quand je dis que le lendemain c'était plus la même perruche elle était adorable elle venait sur le doigt quand on claquait du doigt gentille avec les enfants du jour au lendemain on s'était dit attends c'est pas possible elle a compris ce qu'on a dit hier ou quoi donc voilà il n'y a jamais rien qui est perdu avec les becs rochus que ce soit une petite perruche endullée ou un gros hara vous voyez Jackson est en train de faire son petit caractère avec Sandrine et Sandrine est en train de la remettre la remettre à sa place donc oui vas-y fonce si tu veux une perruche à collier tu peux vivre quelque chose de fantastique oui c'est vrai oh c'est gentil la béni waouh ton fer à toi et à ta famille d'ailleurs ça y est la béni est mise oh c'est gentil sur la carte banane nutella glace vanille chantilly effectivement c'est ma crêpe sucrée préférée et j'avais une galette salée que j'adorais qui s'appelle la gargantua à Tahiti dans la crêperie la boule rouge où je vais régulièrement lorsque je suis en Polynésie c'était la gargantua ouais gargantua c'est jambon avec un morceau de hachi du steak haché steak haché avec des tomates des oignons des champignons tout autour avec une feuille de salade découpée du fromage râpé et un oeuf tout ça refermé dans la galette on appelait ça la gargantua sur cette chose donc sache que je suis autant fan des crêpes sucrées que des crêpes salées sauf que c'est pas du tout cétogène c'est plus ça te gêne d'en parler quand tu dis que tu fais un régime cétogène donc merci beaucoup quelle belle quelle belle attention de ta part Sylvie la bénie alors il faut savoir qu'il y a eu des roulottes comme la tienne à Tahiti qui avait aussi il y avait la pizza la bénie la pichounette il y a eu pas mal d'endroits comme ça parce que j'étais connu là-bas comme animateur DJ et je faisais une émission le soir de 20h à 22h avant d'aller en club et du coup je parlais des différentes roulottes avec qui je passais des bons moments dans la semaine et il y avait des roulottes qui comme toi avaient baptisé une crêpe ou une pizza à bénie donc ça me fait toujours très plaisir vous voyez j'existe les gens me bouffent dans le monde entier si j'y crois me mangent merci beaucoup Sylvie en tout cas question suivante alors ça me ferait très plaisir que vous soyez toi et Sandrine les parrains et marins des bébés de mes petits amis coccinelles mais il n'y a pas de problème si tu veux on sera les parrains j'ai des gens qui ont appelé leur perroquet Jackson et il y en a d'autres qui les ont appelés Benny juste pour pour le truc non c'est alors est-ce que Emma 91 Emma 91 ah coucou est-ce est-tu attend est-tu je peux prendre une perruche si elle dort dans la pièce à côté de moi mais qu'elle me voit quand même pour pas me réveiller ou faut-il mieux ne pas la prendre merci alors coucou est-ce que je peux prendre une perruche si elle dort dans la pièce à côté de moi mais qu'elle me voit quand même pour pas me réveiller ou faut-il mieux pas la prendre merci alors quand un perroquet dort il faut vraiment faire attention parce que vous pouvez créer une terreur en faisant du bruit en allant la prendre sans la prévenir donc si jamais vous devez vous approcher d'un perroquet qui dort vous devez parler avant vous mettez pas le bois vous arrivez pas vous allez la surprendre et ça va accélérer son rythme cardiaque donc normalement la bonne réaction c'est de chuchoter coucou mon bébé allez c'est moi et hop quand vous voyez que l'oiseau ouvre vraiment un oeil là vous allez pouvoir la prendre pour pouvoir la mettre dans un autre endroit maintenant personnellement moi j'ai jamais vu une perruche me réveiller pendant que je dormais parce que normalement quand vous dormez la perruche dort et elle n'a pas elle n'a pas envie de faire du bruit pour éviter de vous réveiller même si la lumière est allumée est-ce que ça vous dérange vraiment que l'oiseau fasse un petit cuicui normalement si vous ne bougez pas là ça ne devrait pas durer donc si tu veux si tu veux la déplacer la mettre dans une autre pièce pour éviter qu'elle te réveille tu dois parler avant tu dois chuchoter pour éviter de la surprendre avec ta main d'accord et là tu vas pouvoir la déplacer suivant alors Véronique Régnier bonjour à tous je veux repeindre la pièce où vit mon oiseau je n'ai pas la possibilité de le changer de pièce que dois-je faire contre les poussières les odeurs de peinture alors quand tu vas acheter ta peinture tu dois demander si c'est une peinture qui est comment on appelle ça qui n'est pas nocive pour les animaux parce qu'il y a des peintures qui ne sont pas nocives ni pour les animaux ni pour les humains il y a des humains qui sont comment on appelle ça allergiques à certaines peintures donc déjà tu dois te renseigner d'avoir une peinture qui est hypoallergène et une peinture qui ne dégage pas de gaz alors souvent les peintures qui dégagent un gaz ce sont des peintures à séchage rapide il y a un accélérateur de séchage il faut y faire très très attention ensuite tu as des peintures où tout de suite tu as l'après qui vient avec dont tu as juste besoin de passer une couche tu n'as pas besoin de passer un après sur ces peintures là c'est souvent l'après qui est nocif donc j'ai envie de te dire je ne suis pas spécialiste en peinture d'abord je suis spécialiste en perroquet c'est vraiment très déplacé de peindre dans une pièce où il y a ton perroquet si tu ne peux pas le déplacer chez toi moi je te conseille de prendre une petite cage une cage de voyage un transporteur et de l'amener chez ta mère chez ton père chez un ami au moins pendant les 24 heures et tu laisses bien aérer la pièce parce que si c'est une peinture que ce soit au rouleau ou que ce soit une peinture que tu projettes et bien c'est certain qu'il y aura des poussières qui risquent d'avoir des conséquences sur le système respiratoire de ton oiseau donc normalement tu fais ça tu laisses ton oiseau 24 heures à 48 heures chez quelqu'un d'autre mais je ne prendrai pas le risque personnellement de peindre je ne prendrai pas le risque de peindre dans la salle où se trouve mon oiseau personnellement je l'enlèverai ok le petit gamer hop là attend où j'en suis le petit gamer nous écrit sous chaque vidéo des canapés ah pardon prochaine question éco maman j'ai adopté une calopsite élevée par les parents il y a deux semaines je la lâche depuis une semaine dans la maison il me mange dans la main mais est encore fuyant as-tu des conseils éco maman on est toujours avec la même chose il est fuyant il n'a pas à être fuyant tu dois lui tenir la patte ça là c'est vraiment le beu yaba surtout que là tu as décidé de le laisser avec toutes ses ailes ses ailes pleines avec ses rémiches complètes donc c'est certain que lui il a juste envie de liberté il a juste envie d'aller à droite et à gauche tu n'auras pas malheureusement le dessus sur lui tant que tu ne lui tiens pas la patte donc il va tirer il va te dire non je n'ai pas envie ok et il n'y a pas d'autre règle tu dois être capable de lui tenir la patte parce que ton oiseau va être capable de rester sur ton épaule être capable de venir sur la main mais si dès que tu mets le doigt pour le tenir il s'envole et bien tu n'auras pas tu n'as pas encore créé ce lien donc c'est toujours la même chose vous devez absolument apprendre à tenir la patte de votre oiseau parce que là vous êtes maître de sa liberté ensuite une fois qu'il tient sur la patte et qu'il tient sur votre doigt ce sera vous qui dire allez tu peux t'envoler normalement l'oiseau ne doit pas venir vers vous sans que vous lui donniez l'or parce que là c'est lui qui décide et quand vous donnez l'or viens bébé claquez du doigt il doit venir il ne doit pas hésiter mais pour ça quand vous le prenez hop vous claquez du doigt en même temps que vous lui tenez la patte et vous attendez qu'il reste sage vous lui faites des bisous mettez votre nom au dessus comme je l'ai montré dans la vidéo avec la petite perruche si vous voyez d'ailleurs si Nancy l'élève regarde cette vidéo je n'ai pas reçu tes vidéos magnifiques que tu m'as envoyées par messenger je ne les ai pas reçues par 8 transferts et j'aimerais tellement pouvoir les mettre sur la chaîne pour montrer l'évolution de cette perruche qui était très sauvage comment aujourd'hui ça a évolué avec Titi donc vous verrez pourtant ça a pris 15 minutes j'ai travaillé 15 minutes avec l'animal ensuite Nancy a pris la suite et en quelques jours en quelques semaines ça y est c'est le big love elle est capable de lui donner un bain avec le push push elle est capable d'aller la chercher n'importe où l'oiseau est adorable mais tout ça c'est parce qu'il faut passer par par ce lien que vous allez créer en lui tenant la patte William et compagnie nous dit il reste déjà juste 15 minutes merci à tout le monde qui a été présent et j'ai hâte au prochain canapé des perroquets t'as vu William comment ça se passe en direct c'est facile Donia dit coucou béni j'espère que tu vas bien merci beaucoup de le demander je vais très très bien avec tous les dents que je reçois toute la gentillesse et les bons messages que vous m'envoyez ça va super bien donc Donia coucou béni j'espère que tu vas bien je voulais te demander si c'est normal que mon perroquet Hararauna a des lignes sur le bec on dirait des couches de bec merci le bec c'est comme un angle un angle et ça pousse constamment toute sa vie ça va pousser et ça pousse en couche puis une autre couche par dessus tout simplement parce que cette couche là boum elle va disparaître et laisser la place à l'autre donc ça fait des lignes comme vous voyez avec Jackson et la chose c'est quand c'est un gros perroquet comme un golden blue le Hararauna c'est le jaune et bleu et bien ça se voit plus et encore le bec est noir donc tu le vois encore moins qu'avec Jackson mais quelle que soit la taille du bec quelle que soit la taille de l'animal la kératine du bec est tout le temps en progression d'accord et c'est pour ça que l'oiseau est régulièrement en train de gruger avec sa mandibule inférieure le bec supérieur et il va au bout pour justement affiner le bout et faire en sorte que la kératine de remplacement prenne sa place mais ça fait des couches différentes donc surtout vous n'essayez pas dans le dessin vous ne touchez pas à ça après si votre oiseau a des surplus de kératine qui viennent sur les côtés un bec de perroquet c'est coche-chu quelquefois il est possible qu'il y ait des couches qui dépassent comme ça qui prennent des formes ça veut dire que votre oiseau mange trop de gras ok donc il va falloir limiter le gras de votre oiseau pour éviter qu'il ait un bec surchargé de kératine à gauche et à droite prochaine question s'il vous plaît alors Karine B comment doit-on réagir en cas de morsure grave de nos perroquets doit-on ne plus le laisser sortir pendant plusieurs jours pour qu'il comprenne que cela émane surtout pas malheureusement le perroquet a une mémoire très courte en ce qui concerne les bêtises ce qu'il va faire et plus vous allez culpabiliser l'oiseau et plus vous allez créer un lien un rapport agressif entre vous alors malheureusement il faut prendre sur soi parce que ça fait très très mal normalement on ne dit pas va dans ta cage qu'est-ce que tu m'as fait là normalement on ne doit pas faire ça ça peut arriver à tout le monde parce que quand ça fait mal et que ça énerve malheureusement on peut avoir ce genre de réaction et regardez je vous l'avoue moi ça m'est déjà arrivé parce que bon il y a un moment donné quand ça fait mal ça fait mal bon ce qu'il faut faire tout de suite c'est dans la minute qui suit dès que vous vous êtes soigné dès que vous avez mis de quoi pour vous protéger retournez prendre votre oiseau vous pouvez le grander vous pouvez dire non ça c'était vraiment pas bien mais il ne faut pas que ça dure plus d'une minute parce que votre oiseau risque de se renfamer sur lui-même et là vous pouvez briser complètement la confiance sachez que l'oiseau ne vous a pas forcément mordu pour vous faire mal il vous a mordu des fois ça peut même arriver qu'il ne vous mord pas patient par amour mais il peut aussi vous mordre parce que vous lui avez fait peur parce que vous n'avez pas été attentif à quelque chose il vous a montré qu'il ne veut pas aller avec le chien et toi qu'est-ce que tu fais sans faire attention tu as juste bouger de 10 cm mais dans la direction du chien alors qu'il vient de t'expliquer qu'il ne veut pas y aller il ne veut pas aller avec cet invité il ne veut pas aller avec un enfant et toi hop tu fais et là crac parce qu'il te dit Berne ça fait 5 minutes que je suis en train de te montrer que lui il me stresse et tu veux m'abandonner avec lui donc normalement quand il y a un morsure de perroquet c'est que l'erreur est humaine c'est l'humain qui fait l'erreur pas l'oiseau donc ne le culpabilisez pas la punition la pénitence c'est pas la cage la cage c'est un endroit où il doit aimer vivre il doit aimer dormir c'est la deuxième chose que le perroquet doit aimer le plus au monde après vous c'est sa cage donc on le met pas dans la cage par punition on le met dans la cage pour qu'il aille manger dormir et faire ses besoins et vous devez toujours au bout d'une minute récupérer l'oiseau pour lui montrer que c'est terminé on n'en parle plus ok si vous voulez que votre oiseau se réouvre sinon votre oiseau va se refermer se refermer se refermer jusqu'à ce que ce soit terminé et qu'il ne veuille plus aller avec vous on continue question Zied Buzulta bonjour multitaskman j'ai une calopsite peut-elle cohabiter avec une connure oui il n'y a aucun problème ils peuvent cohabiter ensemble devenir de grands amis vaut mieux avoir une connure avec une calopsite qu'une connure avec une autre connure si on a une belle relation avec un oiseau un perroquet et bien apportez-lui un autre oiseau si vous le désirez mais qu'il ne soit pas de la même espèce comme ça vous êtes sûr qu'il ne créera pas un lien d'amour entre eux et que l'amitié entre vous et votre oiseau restera y compris avec le nouvel arrivant par contre attention à chaque fois qu'on amène un nouveau compagnon que ce soit un perroquet un oiseau un chien ou un chat et bien il peut y avoir un comportement une jalousie qui se crée entre vous et votre oiseau donc ça c'est un risque qui n'est pas exclu question suivante Nadia 28 bonjour j'aimerais adopter un gris d'Afrique mais nous sommes en camping tout l'été et revenant à la maison en octobre peut-il s'adapter à cela ? l'oiseau peut s'adapter à tout en camping mais c'est merveilleux si vous avez la possibilité dans le camping d'avoir une cage sa vraie cage et quand vous roulez vous les mettez dans une cage de transport pour éviter que ça se déglaigne dans tous les sens et qu'il ait peur oui bien sûr mais c'est merveilleux imaginez qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux pour un oiseau que d'être avec vous tout l'été à se trimballer à se balader à voir des choses différentes à pouvoir rencontrer des gens bien sûr il faut il faut absolument c'est très très bon on continue j'essaie d'accélérer parce qu'il reste trois minutes est-ce est-ce qu'on va réussir à répondre à toutes les questions ? Nicolas Vettel depuis deux semaines nous avons un gris du Gabon âgé de deux ans et demi c'est un mâle adorable évidemment il a choisi Mélanie comme patronne non c'est pas évident arrêtez de raconter des choses des légendes urbaines un perroquet mâle ne va pas forcément choisir une femme ce n'est pas vrai c'est complètement faux c'est juste que les humains malheureusement humanisent trop leur oiseau et parce que c'est un mâle la femme va dire ah mais moi moi je suis une femme il va me prendre mais un perroquet mâle peut très bien choisir un homme tout comme un perroquet femelle va peut-être choisir une femme ils vont choisir la personne avec laquelle ils se sentent bien tout simplement d'accord ? non je voudrais juste revenir sur le évidemment Nicolas Vettel je ne suis pas en train de te demander penses-tu qu'avec le temps je pourrais le papouiller ? s'il a choisi ta femme non Nicolas ça va toujours être compliqué tu vas pouvoir le faire quand ta femme ne sera pas là parce que ton oiseau sera intéressé il aura envie d'aller sur son perchoir il aura envie d'aller avec toi pour manger alors toi tu peux garder une belle relation avec lui il faut que ta femme régulièrement te donne l'oiseau tu dis tiens allez va avec papa d'accord ? pour que l'oiseau comprenne que tu fasses partie du cercle d'accord ? surtout ne vous interdisez pas à vous faire des bisous devant l'oiseau à montrer que vous aussi vous avez une relation par contre on ne fait pas l'amour devant un oiseau on n'amène pas son oiseau dans sa chambre lorsqu'on va tirer son coup parce que l'oiseau risque de développer une curiosité malsaine et trouver ça très comment on appelle ça il va développer une grande jalousie et il peut vous attaquer et puis c'est toujours désagréable quand les invités arrivent et que l'oiseau fait ah oui ah vous comprenez ce que je veux dire donc à part ça vous devez vous n'hésitez pas à vous faire des câlins dans le salon si l'oiseau n'est pas content il va sur ton cœur chaud à mon bébé là c'est papa et maman ils ont envie d'être tranquilles parce que si vous ne mettez pas des frontières à votre relation l'oiseau peut devenir dangereux avec votre partenaire donc montrez bien que c'est vous qui avez décidé de faire un câlin que le partenaire c'est le partenaire donc je lui donne quand même l'oiseau et qu'il doit aller avec papa quand vous décidez qu'il doit aller avec papa et à ce moment là tu vas pouvoir lui donner à manger etc maintenant il est certain que si l'oiseau te montre qu'il veut retourner avec ta femme tout de suite tu lui donnes cette opportunité parce que c'est certain que dans les 10 secondes qui suivent il va te mordre l'oreille le nez la bouche peu importe il va te faire comprendre que tu n'as pas compris ce qu'il veut là retourne je veux retourner avec ma maman d'accord donc c'est possible effectivement avec les années c'est surtout après 12-13 ans que vous vivez avec un oiseau quand lui il se fait un peu plus âgé un peu plus mûr qui va comprendre que tu fais partie de l'environnement que ça va être plus simple mais au début laisse-lui le temps d'aimer une personne de se mettre avec une personne ça sera vraiment plus sympa et Philippe Robert il n'arrête pas d'intervenir je vois son nom constamment il faut que tu reprennes la place du canapé toi voilà je voulais juste signaler quelque chose de Philippe qui est très vrai ici vous n'êtes pas pour demander des conseils entre vous tout comme sur la page Facebook alors pourquoi alors vous allez dire il a la grosse tête il croit qu'il n'y a que lui qui peut répondre c'est pas du tout pour ça moi ici je vous réponds toujours avec des choses que j'ai vécues ça fait 40 ans que j'ai des perroquets entre les mains donc je pense que j'ai une petite expérience qui me permet de répondre et lorsque je ne sais pas je le dis mais si je n'autorise pas à ce que vous vous donniez des conseils entre vous c'est parce que des fois il y a des gens qui ont un seul perroquet qui pensent qu'ils ont la science infuse pour tous les perroquets et même dans l'espèce de perroquet qu'ils ont un perroquet c'est un individu à part chaque perroquet a un caractère différent donc je n'ai pas dit que vous ne connaissez rien au perroquet je ne veux pas que vous vous donniez des conseils qui peuvent être bons pour votre perroquet mais qui sont complètement mauvais pour un autre perroquet par rapport à son environnement par rapport à l'âge qu'il a par rapport au sexe qu'il a par rapport à d'autres choses et c'est surtout pour éviter la haine qui découle et le venin qui coule dans tous les groupes YouTube et Facebook qu'on voit sur Internet où chacun pense avoir la science infuse et dès que l'autre n'est pas d'accord on s'insulte etc. c'est juste pour ça que lorsque vous êtes sur cette chaîne vous vous dites bonjour vous pouvez parler de votre perroquet vous pouvez faire ce que vous voulez pour dire comment vous êtes avec votre perroquet que vous êtes heureux etc. mais vous n'êtes pas là pour demander des conseils vous n'êtes pas là pour en donner ça évitera que ça tourne mal et surtout je pense être responsable de ma chaîne multitaskman tout comme je suis responsable du groupe Facebook imaginez que toi qui penses avoir la science infuse tu dis non 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 tu sais les remiges tu peux y aller tu peux couper au moins 10 cm moi j'ai coupé 10 cm de remiges de mon oiseau puis ça va bien sauf que toi tu as un ara qui a des ailes qui peuvent faire jusqu'à 35 cm et puis tu parles à un gars qui a une connure qui a des ailes qui font 10 cm ben là tu es en train de donner un conseil qui ne fonctionne pas avec la personne qui a une connure tu comprends ? donc je ne veux pas prendre cette responsabilité il est hors de question qu'on puisse dire ah mais moi c'est pas ce que j'ai vu sur l'ancienne multitaskman il disait entre parenthèses genre béni que tu peux couper 10 cm de l'aile parce qu'en plus les gens ne lisent jamais jusqu'au bout ils n'aiment pas lire donc ils ne vont pas lire jusqu'au bout moi il m'a dit qu'on pouvait couper 10 cm mais 10 cm sur une connure là tu es déjà en train là ça devient de la mutilation c'est déjà en train de toucher à la structure de l'aide et c'est bien pour ça que si moi je ne me lance pas à vous donner un cours sur comment tailler les rémiges c'est tout simplement parce que je ne veux pas qu'il y ait ce genre d'accident ok donc oui je demande à ce que vous arrêtiez de vous poser des questions et vous demander des conseils entre vous et en donner c'est pas parce que je me sens plus plus fort que vous c'est tout simplement parce que moi je ne veux pas être responsable d'un accident avec les abonnés de ma chaîne d'accord alors la question est remontée forcément Eric Emers Eric Emers bonjour Bény et toute l'équipe quelles seraient les conséquences de séparer deux connures du même sexe après deux ans alors les conséquences ça va être un moment de blouse c'est sûr que les deux ont l'habitude de s'amuser ensemble alors surtout si vous faites ça c'est certainement pas pour en importer une autre genre une femelle parce qu'il risque de la tuer même si c'est une femelle tout simplement parce que il ne va pas supporter qu'on remplace son compagnon par un autre oiseau c'est possible c'est une éventualité qu'on va éviter si vous faites ça c'est pour garder l'oiseau avec vous vous pourrez prochainement dans les trois ou quatre mois qui viennent aller chercher peut-être un autre oiseau si vous avez envie d'en avoir deux je trouve ça ridicule parce que si vous êtes séparés c'est que vous avez une raison un autre oiseau mais d'une autre espèce pour éviter qu'il y ait un conflit mais maintenant c'est possible de le faire trouver un bon propriétaire quelqu'un qui s'y connait un oiseau mais surtout quelqu'un qui soit accessible pourquoi je dis ça c'est pour que vous puissiez prendre des nouvelles parce que des fois le blue ça peut entraîner du piquage ça peut entraîner une dépression très très grave très profonde et si l'oiseau est proche peut-être que vous allez pouvoir le récupérer en disant on va revenir sur notre décision on va les remettre ensemble tous les deux sont faits l'un pour l'autre d'accord donc c'est possible je vais vous dire une chose quand des oiseaux sont dans des animaleries vous ce que vous ne savez pas c'est qu'il y a des oiseaux là ça peut faire 5-6 ans qu'ils vivent en animalerie quoi ? il y a marqué 2 ans sur la cage est-ce qu'il n'y a pas de faire la différence entre un oiseau qui a 2 ans ou 6 ans ne vous fiez pas à ce qui est écrit sur une cage ok moi qui vous le dis et des fois c'est des oiseaux qui ont fait 3 ans dans une animalerie toujours à côté de leur frère puis d'un coup on les a séparés parce qu'une autre animalerie de la même enseigne a de la place et puis on va les séparer il y a des oiseaux comme ça qui vivent toutes les 7 premières années de leur vie dans des cages à être séparés et reséparés est-ce qu'ils peuvent vivre ? oui ils arrivent à s'adapter à ça l'oiseau n'est pas un humain c'est pas un enfant humain c'est un oiseau donc il est capable de s'adapter à cela est-ce que c'est terme est diviné ? non oh là là et ça fait déjà 2h16 que je suis avec vous on continue avec Marilyn Machetto je pense adopter un premier perroquet que pensez-vous de l'éclectus sachant que j'ai l'habitude d'être entouré d'animaux poules, pandèges chiens, chats cochons merci pour tout si c'est un oiseau que tu as envie d'avoir si tu veux un éclectus vas-y il faut savoir juste une chose c'est que l'éclectus sera beaucoup moins joueur qu'un cacatoès qu'un amazone ou quoi c'est quand même un oiseau qui aime bien son indépendance qui aime bien être tranquille il n'a pas du tout la même nourriture il ne se nourrit pas de la même chose que les autres perroquets c'est un fructivore il aime le sucre donc tu vas avoir une autre approche en termes de préparation de bouffe tu ne vas pas venir avec des graines tous les jours et ne lui donner que ça il va falloir couper des fruits tous les jours il a besoin de plus de sucre son métabolisme fait qu'il absorbe plus rapidement les calories et sa glycémie restera stable là où un autre oiseau risque d'avoir un taux de glycémie une hausse de la glycémie mais c'est un oiseau qui peut être très colleux très voilà très alors est-ce que c'est un gros parleur non pas obligatoirement il peut parler mais ce n'est pas un gros parleur il n'est pas réputé pour ça c'est plutôt un oiseau qui est calme mais c'est un très très bon compagnon donc si c'est un premier perroquet que tu veux moi je n'ai aucun problème avec ça n'oublie pas il faut que tu sois maître d'octopéroquet il faut qu'il soit capable de le tenir à la patte pour qu'il se sente bien avec toi encore ? allez go avant de répondre à cette dernière question je voudrais vous dire merci à toutes et à tous encore une fois pour tous vos beaux messages que vous m'envoyez sur le groupe Facebook merci à tous et à tous pour les dons que vous m'avez fait aujourd'hui merci c'est vraiment très très apprécié c'est grâce au canapé des perroquies à toutes les deux semaines qu'on arrive à avoir des pics de revenus sur la chaîne donc vous avez vu c'est pas compliqué vous cliquez sur la signe du dollar et hop ça se fait automatiquement avec votre carte de crédit merci à vous tous si vous avez d'autres dons à faire vous pouvez le faire directement sur Tipeee ou sur multitaskman 777 à gmail.com multitaskman 777 à gmail.com directement avec votre Paypal vous dites envoyer de l'argent à cette adresse courriel et je vais le recevoir merci beaucoup pour tout cela pour tous vos dons merci d'avoir été poli et merci bien sûr à toute mon équipe je réponds à la dernière question euh bijoux mademoiselle comment comment ? bijoux mademoiselle alors bijoux mademoiselle dit mon youyou s'est envolé il y a plus de deux semaines d'après toi peut-elle s'en sortir dehors seule je suis très inquiète pour elle je suis dans le sud de la France ton youyou certainement qu'il a déjà été s'opposer sur l'épaule de quelqu'un s'il avait l'habitude d'être sur son épaule malheureusement les gens voyaient un oiseau qui descend du ciel ils pensent que ça y est c'est le bon Dieu qui leur a donné on n'a pas toujours les gens n'ont pas toujours le réflexe de contacter les secours etc donc moi personnellement là si ça fait deux semaines que tu ne l'as pas retrouvé je vais être positif tu sais comment j'ai un esprit très optimiste je vais dire qu'il a trouvé un beau maître un bon maître malgré tout quelqu'un qui n'aura pas eu le réflexe malheureusement de faire en sorte de retrouver mais je ne m'inquiéterai pas plus que ça continue quand même à mettre des annonces mets des annonces un peu partout mets des affiches autour de chez toi les oiseaux comme ça surtout les youyou du Sénégal ne sont pas forcément des oiseaux qui volent très très loin parce que comme ils sont enfermés en général ils sont dans une maison ils n'ont pas l'habitude de faire des très longues distances et donc ils vont se poser très proche donc c'est possible qu'ils soient à moins d'un kilomètre de chez toi à la ronde donc continue à mettre des posters à mettre des annonces sur les réseaux sociaux tu peux encore le retrouver vous allez pouvoir vous dire merci vous dire bonsoir vous dire au revoir vous dire tout ce que vous voulez allez-y avec amour et puis vous pouvez faire des dents comme Christina Noël Mas qui fait un dent si vous avez envie de faire des dents allez-y lâchez-vous c'est une belle façon pour nous dire merci merci donc à mon équipe à Frédéric Collat qui fait un boulot exceptionnel aussi bien sur la page Facebook que ici sur Youtube merci bien sûr à ma femme Sandrine mon amour d'amour qui n'hésite pas un week-end sur deux un samedi sur deux à mettre de côté les courses les ménages et tout le reste pour pouvoir m'aider à poser toutes les questions sans faire d'erreur merci à Lolo le boss Laurent Delicato fidèle parmi les fidèles qui est toujours là pour m'aider merci beaucoup on vous souhaite bien sûr toute l'équipe un très très bon week-end on vous dit rendez-vous dans deux semaines pour un autre canapé des perroquets et puis la semaine prochaine il y aura quelques petits cafés il paraît que vous avez aimé ça le retour du petit café la semaine dernière et bien on va remettre ça si possible avec Jackson donc je vous fais un gros gros bisou au revoir à tous à bientôt Sandrine arrive pour appuyer sur le bouton dites-vous au revoir envoyez-vous des messages c'est toujours très très apprécié très adorable de voir la bonne comment on appelle ça la bonne ambiance qui vient entre vous ciao petit test line on est le 11 mai 2019 canapé des perroquets je remercie d'avance Patrick Lottin qui va sous cette vidéo mettre toutes les questions avec le minutage pour que vous puissiez aller retrouver peut-être la même question que vous avez en tête celle qui pourra vous aider à bientôt